Genèse chapitre 1 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaissent. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mères. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon et il les bénit en disant, « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. » « Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Dieu dit aussi, « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Genèse, chapitre 2 C'est ainsi que furent terminées le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'hommes pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. L'éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qui l'avait façonné. L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, il entoure tout le pays de Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le Bdélium et la pierre d'Onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guillon, il entoure tout le pays de Cuche. Le nom du troisième est le Tigre, il coule à l'Est de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes eaux et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. » Genèse, chapitre 3 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit « Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'enfirent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé et que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre puisque c'est d'elle que tu as été tirée. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Adam appela sa femme Ève car elle devait être la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit des habits en pot pour Adam et pour sa femme et il les leur mit. L'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse, chapitre 4 Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Cain. Elle dit, « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Cain, Abel. Abel fut berger et Cain fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Cain fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Cain, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Cain dit à son frère Abel, « Allons dans les champs » et, alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Cain, « Où est ton frère Abel ? » Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ? » Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait ? » Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Cain dit à l'Éternel, « Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi, je serai errant et vagabond sur la terre et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Cain, Cain sera vengé sept fois et l'Éternel mit un signe sur Cain afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. » Cain s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nod à l'est d'Éden. Cain eut des relations conjugales avec sa femme. Elle tomba enceinte et mit au monde Énoch. Il construisit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils Énoch. Énoch eut pour fils Irad, Irad eut Méhujael, Méhujael eut Méthushael et Méthushael eut Lémèque. Lémèque prit deux femmes. L'une s'appelait Ada, l'autre Tzila. Ada mit au monde Jabal. Il est l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. De son côté, Tzila mit au monde Tubal-Cain. Il forgeait tous les outils en bronze et en fer. La sœur de Tubal-Cain était Nahama. Lémèque dit à ses femmes Ada et Tzila Écoutez-moi, femme de Lémèque, prêtez attention à ce que je dis. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Si Cain est vengé cette fois, Lémèque le sera soixante-dix-sept fois. Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme. Elle mit au monde un fils et l'appela Seth car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Cain a tué. Seth eut lui aussi un fils et il l'appela C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Genèse, chapitre 5 Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image et il l'appela Seth. Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth et il eut des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans puis il mourut. À l'âge de 105 ans, Seth eut pour fils Énoche. Seth vécut 807 ans après la naissance d'Énoche et il eut des fils et des filles. Seth vécut en tout 912 ans puis il mourut. À l'âge de 90 ans, Énoche eut pour fils Kénan. Énoche vécut 815 ans après la naissance de Kénan et il eut des fils et des filles. Énoche vécut en tout 905 ans puis il mourut. À l'âge de 70 ans, Kénan eut pour fils Mahalalel. Kénan vécut 840 ans après la naissance de Mahalalel et il eut des fils et des filles. Kénan vécut en tout 910 ans puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Mahalalel eut pour fils Géred. Mahalalel vécut 830 ans après la naissance de Géred et il eut des fils et des filles. Mahalalel vécut en tout 895 ans puis il mourut. À l'âge de 162 ans, Géred eut pour fils Énoch. Géred vécut 800 ans après la naissance d'Énoch et il eut des fils et des filles. Géred vécut en tout 962 ans puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Énoch eut pour fils Métuchéla. Énoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Métuchéla et il eut des fils et des filles. Énoch vécut en tout 365 ans. Énoch marcha avec Dieu puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. À l'âge de 187 ans, Métuchéla eut pour fils Lémèque. Métuchéla vécut 782 ans après la naissance de Lémèque et il eut des fils et des filles. Métuchéla vécut en tout 969 ans puis il mourut. À l'âge de 182 ans, Lémèque eut un fils. Il l'appela Noé en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains parce que l'Éternel l'a maudit. » Lémèque vécut 595 ans après la naissance de Noé et il eut des fils et des filles. Lémèque vécut en tout 777 ans puis il mourut. Noé était âgé de 500 ans quand il eut Sème, Cham et Japheth. Genèse, chapitre 6 Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux car je regrette de les avoir faits. » Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut trois fils Sème, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé « La fin de tous les hommes est décidée devant moi car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiment et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une cinquantaine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui assouffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche deux membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserve la vie. Quant à toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-t'en une provision afin qu'ils vous servent de nourriture à toi et à eux. C'est ce que fit Noé. Il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Genèse, chapitre 7 L'Éternel dit à Noé « J'exterminerai ainsi de la surface du sol tous les êtres que j'ai créés. » Noé se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Noé avait 600 ans lorsque le déluge frappa la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper à l'eau du déluge. Parmi les animaux purs et les animaux impurs, les oiseaux et tous ceux qui se déplacent sur le sol, un mâle et une femelle entrèrent dans l'arche avec Noé deux par deux comme Dieu l'avait ordonné à Noé. L'eau du déluge frappa la terre sept jours après. L'an 600 de la vie de Noé, le 17ème jour du deuxième mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits. C'est ce jour-là précisément que Noé, Sème, Cham et Japheth, les fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux étaient entrés dans l'arche ainsi que tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entraient dans l'arche avec Noé deux par deux, issus de toutes les créatures qui ont souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute espèce, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge frappa la terre pendant quarante jours. L'eau grossit et souleva l'arche et celle-ci s'éleva au-dessus de la terre. L'eau monta et grossit beaucoup sur la terre et l'arche flotta à la surface de l'eau. L'eau augmenta de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel tout entier furent recouvertes. L'eau monta de sept mètres et demi au-dessus des montagnes si bien qu'elles furent recouvertes. Tout ce qui vivait sur la terre expira. Tant les oiseaux que le bétail et les animaux tout ce qui pullulait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait un souffle de vie dans ses narines et qui se trouvait sur la terre ferme mourut. Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol depuis l'homme jusqu'au bétail aux reptiles et aux oiseaux. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. La crue de l'eau sur la terre dura cent cinquante jours. Genèse chapitre 8 Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Il fit passer un vent sur la terre et l'eau se calma. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. L'eau se retira peu à peu de dessus la terre si bien qu'elle baissa au bout de cent cinquante jours. Le dix-septième jour du septième mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. L'eau baissa progressivement jusqu'au dixième mois. Le premier jour du dixième mois, les sommets des montagnes apparurent. Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau et celui-ci sortit, faisant des allers et retours jusqu'à ce que l'eau ait séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si l'eau avait baissé sur la terre, mais celle-ci ne trouva aucun endroit où se poser. Elle revint vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer vers lui dans l'arche. Il attendit encore sept autres jours, puis il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint vers lui sur le soir et voici qu'une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé sut ainsi que l'eau avait baissé sur la terre. Il attendit encore sept autres jours, puis il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus vers lui. L'an 601, le premier jour du premier mois, l'eau avait séché sur la terre. Noé retira le toit de l'arche. Il regarda et constata que la surface du sol avait séché. Le 27e jour du deuxième mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé, Sors de l'arche avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute espèce qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils se reproduisent et deviennent nombreux sur la terre. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tous ceux qui se déplacent sur la terre sortirent de l'arche en fonction de leur espèce. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Genèse chapitre 9 Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol et de tous les poissons de la mer. Ils sont placés sous votre autorité. Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie, je le redemanderai à tout animal et je redemanderai la vie de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme car Dieu a fait l'homme à son image. Quant à vous, reproduisez-vous et devenez nombreux, pullulez et multipliez-vous sur la terre. Dieu dit encore à Noé et à ses fils « J'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Dieu dit « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour toutes les générations. J'ai placé mon arc parmi les nuages et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi les nuages et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouve sur la terre. Dieu dit à Noé « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute créature sur la terre. » Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sème, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Voilà quels sont les trois fils de Noé. Ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sème et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce que lui avait fait son fils cadet et dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. » Il dit encore « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sème et que Canaan soit son esclave. » Que Dieu élargisse le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sème et que Canaan soit son esclave. » Noé vécut 350 ans après le déluge. Il vécut en tout 950 ans puis il mourut. Genèse, chapitre 10 Voici la lignée des fils de Noé, Sème, Cham et Japheth. Ils eurent des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Rifat et Togarma. Les fils de Javan, Élisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. Ce sont eux qui ont peuplé les îles des nations réparties par territoire d'après leur langue groupées par clans dans leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Mitzrahim, Put et Canaan. Les fils de Cush, Sabah, Avila, Saptah, Rahema et Sapteka. Les fils de Rahema, Séba et Dedan. Cush eut aussi pour fils Nimrod qui fut le premier homme puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod puissant chasseur devant l'éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné dans le pays de Chinear. C'est de ce pays-là que sortit Assur. Il construisit Ninive, Réobothir, Kalash et Rézène entre Ninive et Kalash, la grande ville. Mithraïm eut pour descendant les Ludim, les Anamim, les Léhabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Kasluhim, dont sont issus les Philistins et les Kaphtorim. Canaan eut pour descendant Sidon, son fils aîné, et Heth, ainsi que les Gébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Héviens, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tzémariens, les Hamassiens. Ensuite, les clans des Cananéens se dispersèrent. Le territoire des Cananéens allait de Sidon, du côté de Gérard jusqu'à Gaza et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tzéboïm jusqu'à Lécha. Voilà quels sont les fils de Cham, groupés par clans et par langue dans leur territoire et leur nation. Le frère aîné de Japheth, Sème, eut aussi des fils. Il fut l'ancêtre de tous les descendants d'Héber. Les fils de Sème furent Elam, Assur, Arpachad, Lude et Aram. Les fils d'Aram, Utz, Ul, Géter et Mash. Arpachad, eut pour fils Shélar et Shélar eut Héber. Héber eut deux fils. Le nom de l'un était Pélègue parce que c'est à son époque que la terre fut partagée et celui de son frère était Joktan. Joktan eut pour fils Almodad, Shélef, Atzarmavet, Gérach, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Séba, Ofir, Havila et Jobab. Tout cela furent les fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Mécha jusqu'à Séphar, la montagne de l'Est. Voilà quels sont les fils de Sème, groupés par clans et par langue dans leur territoire et leur nation. Tels sont les clans des fils de Noé en fonction de leur lignée avec leur nation. C'est d'eux que sont issus les nations qui se sont dispersées sur la terre après le déluge. Genèse, chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Chinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre « Allons ! Faisons des briques et cuisons-les au feu ! » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore « Allons ! Construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes et il dit « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons ! Descendons et là brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Voici la lignée de Sème. À l'âge de 100 ans, Sème eut pour fils Arpachad deux ans après le déluge. Sème vécu 500 ans après la naissance d'Arpachad et il eut des fils et des filles. À l'âge de 35 ans, Arpachad eut pour fils Shélar. Arpachad vécu 403 ans après la naissance de Shélar et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Shélar eut pour fils Hébert. Shélar vécu 403 ans après la naissance d'Hébert et il eut des fils et des filles. À l'âge de 34 ans, Hébert eut pour fils Pélègue. Hébert vécu 430 ans après la naissance de Pélègue et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Pélègue eut pour fils Réhu. Pélègue vécu 209 ans après la naissance de Réhu et il eut des fils et des filles. À l'âge de 32 ans, Réhu eut pour fils Sérugue. Réhu vécu 207 ans après la naissance de Sérug et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Sérug eut pour fils Nacor. Sérug vécu 200 ans après la naissance de Nacor et il eut des fils et des filles. À l'âge de 29 ans, Nacor eut pour fils Terar. Nacor vécu 119 ans après la naissance de Terar et il eut des fils et des filles. Terar était âgé de 70 ans lorsqu'il eut Abraham, Nacor et Aran. Voici la lignée de Terar. Terar eut pour fils Abraham, Nacor et Aran. Aran eut Lot. Aran mourut du vivant de son père Terar dans le pays de sa naissance, à Hur en Caldée. Abraham et Nacor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarai et la femme de Nacor Milka. Elle était la fille d'Aran qui était le père de Milka et de Jiska. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Terar prit son fils Abraham, son petit-fils Lot qui était le fils d'Aran et sa belle-fils Sarai, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble dur en Caldée pour se rendre dans le pays de Canaan mais, arrivé à Charan, ils s'y installèrent. Terar vécut 205 ans puis il mourut à Charan. Genèse chapitre 12 L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem jusqu'aux chênes de Moré. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays ». Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel et il dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abraham continua par étapes en direction du Négev. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine pesait lourdement sur le pays. Comme il était sur le point d'entrée en Égypte, il dit à sa femme Sarai « Écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront « C'est sa femme » et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur afin que je sois bien traité à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi ». Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les intendants du Pharaon la virent et la vantèrent au Pharaon, si bien que la femme fut emmenée chez le Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânes et des chameaux. Cependant, l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et dit « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme ? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur ? De ce fait, je l'ai prise pour femme. Voici maintenant ta femme, prends-la et va-t'en. » Et le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Genèse, chapitre 13 Abraham remonta d'Égypte vers le Néguev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. L'hôte était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Néguev jusqu'à Béthel, jusqu'à l'endroit où était sa tante au début, entre Béthel et Haï, là où se trouvait l'hôtel qu'il avait fait la première fois. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. L'hôte, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot « Qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » L'hôte leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'Est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, « Lève les yeux, et de l'endroit où tu es, regarde vers le Nord et le Sud, vers l'Est et l'Ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamre qui sont près d'Ébron. Là, il construisit un hôtel en l'honneur de l'Éternel. Genèse, chapitre 14 Ces derniers s'étaient tous rassemblés dans la vallée de Sidim, c'est-à-dire la Mère morte. Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kédor-la-Homère, mais la treizième année, ils s'étaient révoltés. Cependant, la quatorzième année, Kédor-la-Homère et les rois qui étaient ses alliés se mirent en marche et bâtirent les Réfaïm à Achterot-Karnaïm, les Uzim à Ham, les Émim à Chavé-Kirjataïm et les Horiens dans leur région montagneuse de Séir jusqu'aux chênes de Paran qui se trouvent près du désert. Puis ils repartirent, vinrent à En-Mishpat, c'est-à-dire Kadesh, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire ainsi que les Amoréens installés à Hatzatzon-Tamar. Alors les rois de Sodome, de Gomorre, d'Adma, de Tseboïm et de Béla, c'est-à-dire Tsohar, s'avancèrent. Ils se rangèrent en ordre de bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kédor-la-Homère, roi d'Elam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Chinéar, et Arjok, roi d'Elasar. Ils étaient quatre rois contre cinq. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs s'emparèrent de toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et de toutes leurs provisions, puis ils s'en allèrent. Ils s'emparèrent aussi avec ses biens, de Lot, le fils du frère d'Abraham, avant de s'en aller. C'est qu'il habitait à Sodome. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamre l'Amoréen, un frère d'Echcol et d'Adener. En effet, ils avaient fait alliance avec lui. Dès qu'Abraham apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés chez lui et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit avec ses serviteurs. Il les bâtit et les poursuivit jusqu'à Coba qui est au nord de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena même son neveu Lot avec ses biens ainsi que les femmes et le peuple. Lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur Kédor-la-Homère et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédech, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je le jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil ni un cordon de sandales, afin que tu ne puisses pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Il n'y aura rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Eschcol et Mamre. Eux, ils prendront leur part. Genèse, chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, Tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole, Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, Telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. L'Éternel lui dit encore, Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir dur en caldée pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ? L'Éternel lui dit, Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant quatre cents ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la quatrième génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Kadmoniens, des Hittites, des Phérésiens, des Réphaïms, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Gébusiens. Genèse chapitre 16 Sarahï, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarahï dit à Abraham, Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Aie des relations avec ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta Sarahï. Alors Sarahï, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham. Dix ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarahï dit à Abraham, L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Sarahï, Ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras bon. Alors Sarahï maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarahï, d'où viens-tu et où vas-tu ? Elle répondit, Je m'enfuis loin de Sarahï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, Je multiplierai ta descendance, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, Te voici enceinte, tu mettra au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Il sera pareil à un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Elle donna à l'Éternel, qui lui avait parlé, le nom d'Atta El-Roi, car elle dit, Ai-je vu ici la trace de celui qui me voit ? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachai-Roi. Il se trouve entre Cadès et Barèd. Agar donna un fils à Abraham, et celui-ci appela Ismaël le fils qu'Agar lui donna. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar lui donna Ismaël. Genèse chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. Abraham tomba le visage contre terre, et Dieu lui dit, Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer, je ferai de toi des nations, et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai, à toi et à tes descendants après toi, le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, au fil des générations. Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncierez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de huit jours, tout garçon parmi vous sera circoncis, et ce, à chacune de vos générations, qu'il soit né chez toi ou qu'il ait été acheté à un étranger, en dehors de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né chez toi et celui que tu as acheté. Mon alliance sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Un homme incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans son corps sera exclu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham « Quant à ta femme, Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations, des rois seront issus d'elle. » Abraham tomba le visage contre terre, il rit et dit dans son cœur « Un fils pourrait-il naître à un homme de cent ans ? » Et Sarah, âgée de quatre-vingt-dix ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde ? Abraham dit alors à Dieu « Si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. » Dieu dit « C'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé. Je le bénirai, je le ferai proliférer et je le multiplierai considérablement. Il aura pour fils douze princes et je ferai de lui une grande nation. Cependant, mon alliance, je l'établirai avec Isaac, le fils que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Lorsqu'il eut fini de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit son fils Ismaël, ainsi que tous ceux qui étaient nés chez lui et tous ceux qui l'avaient acheté, tous les hommes parmi les membres de son foyer, et il les circoncis le jour même, conformément à l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Quant à son fils Ismaël, il était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Le jour même, Abraham fut circoncis, ainsi que son fils Ismaël, et tous les membres de son foyer, qu'il soit né chez lui ou ait été acheté à des étrangers, furent circoncis avec lui. Genèse chapitre 18. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chaînes de Mamre, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit trois hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposer-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent « Fais comme tu l'as dit. » Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit « Prends vite vingt-deux litres de fleurs de farine, pétris-la et fais des gâteaux. » Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre et ils mangèrent. Puis ils lui dirent « Où est ta femme Sarah ? » Il répondit « Elle est là, dans la tente. » L'un d'eux dit « Je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en se disant « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs ? Mon seigneur aussi est vieux. » L'éternel dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah-t-elle rit en se disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'éternel ? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri » car elle eut peur. Mais il dit « Au contraire, tu as ri. » Ces hommes se levèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'éternel dit « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra une grande nation et puissante et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. » En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi l'éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'éternel dit « Le cri contre Sodome et Gomorre a augmenté et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurais. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'éternel. Abraham s'approcha et dit « Supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit ? » L'éternel dit « Si je trouve à Sodome cinquante justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit « Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être à ces cinquante justes, en manquera-t-il cinq ? Pour cinq, détruiras-tu toute la ville ? » L'éternel dit « Je ne la détruirai pas si j'y trouve quarante-cinq justes. » Abraham continua de lui parler et dit « Peut-être s'y trouvera-t-il quarante justes. » L'éternel dit « Je ne lui ferai rien à cause de ces quarante. » Abraham dit « Que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il trente justes. » L'éternel dit « Je ne lui ferai rien si j'y trouve trente justes. » Abraham dit « Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes. » L'éternel dit « Je ne la détruirai pas à cause de ces vingt. » Abraham dit « Que le Seigneur ne s'irrite pas et je ne parlerai plus que cette fois. » Peut-être s'y trouvera-t-il dix justes. L'éternel dit « Je ne la détruirai pas à cause de ces dix justes. » L'éternel s'en alla lorsqu'il eut fini de parler à Abraham et Abraham retourna chez lui. Genèse chapitre 19 Les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Puis il dit « Mais Seigneur, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bon matin, puis vous poursuivrez votre route. » « Non, » répondirent-ils, « Nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appellèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici deux filles qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. » Ils dirent « Pousse-toi. » Ils ajoutèrent « Celui-ci est venu séjourner chez nous en étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Ils poussèrent violemment Lot et s'avancèrent pour briser la porte. Cependant, les hommes tendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Puis ils frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent de chercher la porte. Les hommes dirent à Lot « Qui as-tu encore ici ? » « Gendre, fils, fille et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de là. Nous allons détruire cet endroit parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit par là à ses gendres ceux qui avaient épousé ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de là, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ses gendres crurent qu'il plaisantait. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. » Comme il s'attardait, les hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent à l'extérieur de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Échappe-toi pour sauver ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. » Lot leur dit « Oh non, Seigneur, moi ton serviteur, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta bonté envers moi en me laissant la vie sauve. Cependant, je ne peux pas me réfugier sur la montagne avant que le désastre m'atteigne, si bien que je mourrai. Regarde cette ville, elle est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Si seulement je pouvais m'y sauver. N'est-elle pas petite ? Ainsi je resterai en vie. » Il lui dit « Je t'accorde encore cette faveur et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Dépêche-toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorre. Cela venait du ciel, de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu devant l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tout le territoire de la plaine, et il vit monter de la terre une fumée pareille à celle d'un fourneau. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. C'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre par lequel il bouleversa les villes où celui-ci s'était installé. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et s'installa dans la montagne avec ses deux filles, car il avait peur de rester à Tsoar. Il habita dans une grotte avec ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune « Notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans la région pour s'unir à nous comme cela se fait partout. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin de lui donner une descendance. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne remarqua ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune « J'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin cette nuit encore et va coucher avec lui afin que nous lui donnions une descendance. » Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là encore, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne remarqua ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot tombèrent enceintes de leur père. L'aîné mit au monde un fils qu'elle appela Moab, c'est l'ancêtre des Moabites jusqu'à aujourd'hui. La plus jeune mit aussi un fils au monde et elle l'appela Ben-Ami, c'est l'ancêtre des Ammonites jusqu'à aujourd'hui. Genèse chapitre 20 Abraham partit de là pour la région du Néguev. Il s'installa entre Cadès et Chour et fit un séjour à Gérard. Abraham disait à propos de sa femme Sarah « C'est ma sœur ». Abimelech, roi de Gérard, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut à Abimelech dans un rêve pendant la nuit et lui dit « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée ». Abimelech, qui ne s'était pas encore approché d'elle, répondit « Seigneur, détruirais-tu même une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit qu'elle était sa sœur et elle-même n'a-t-elle pas dit qu'il était son frère ? C'est avec un cœur intègre et des mains innocentes que j'ai agi. » Dieu lui dit dans son rêve « Je sais moi aussi que tu as agi avec un cœur intègre, si bien que je t'ai moi-même empêché de pécher contre moi. Voilà pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais, si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimelech se leva de bon matin, appela tous ses serviteurs et leur raconta toute l'affaire. Ces gens furent alors saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Quel péché ai-je commis contre toi pour que tu fasses venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché ? Tu as commis envers moi des actes qui ne doivent pas se commettre. » Abimelech dit encore à Abraham « Quelle intention avais-tu pour agir ainsi ? » Abraham répondit « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur puisqu'elle est la fille de mon père. Seulement, elle n'est pas la fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille, j'ai dit à Sarah « Voici l'acte de bonté dont tu pourras faire preuve envers moi. Partout où nous irons, présente-moi comme ton frère. » Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes et il les donna à Abraham. De plus, il lui rendit sa femme Sarah en disant « Mon pays est devant toi, installe-toi où il te plaira. » Quant à Sarah, il lui dit « Je donne à ton frère mille pièces d'argent. Ce sera pour toi comme un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Ainsi, ton innocence sera prouvée devant tous. » Abraham prit à Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, de sorte qu'elles purent avoir des enfants. En effet, l'Éternel avait frappé de stérilité tout le foyer d'Abimelech à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Genèse chapitre 21 L'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il l'avait dit, il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac, le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de huit jours comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de cent ans à la naissance de son fils Isaac. Sarah dit, Dieu m'a donné un sujet de rire et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. Elle ajouta, qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitra des enfants ? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut beaucoup à Abraham parce que c'était son fils. Cependant, Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est à descendance. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Be'er-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis, à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant ». Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant. Celui-ci grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. Il s'installa dans le désert de Paran et sa mère prit pour lui une femme égyptienne. À cette époque-là, Abimelech, accompagné de Picol, le chef de son armée, dit à Abraham « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, au nom de Dieu, que tu ne me tromperas pas, ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu feras preuve envers moi et envers le pays où tu séjournes de la même bonté que moi envers toi. » Abraham dit « Je le jurerai ». Il fit toutefois des reproches à Abimelech au sujet d'un puits dont les serviteurs d'Abimelech s'étaient emparés de force. Abimelech répondit « J'ignore qui a fait cela. Tu ne m'en n'avais pas informé et moi-même, je n'en entends parler qu'aujourd'hui. » Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech et ils conclurent tous les deux une alliance. Abraham mit à part sept jeunes brebis. Abimelech dit à Abraham « Qu'est-ce que ces sept jeunes brebis que tu as mises à part ? » Il répondit « Tu accepteras ces sept brebis de ma part afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle cet endroit Ber-Shéba, parce que c'est là qu'ils prétèrent tous les deux serments. Ils conclurent donc une alliance à Ber-Shéba. Puis Abimelech se leva avec Picol, le chef de son armée, et ils retournèrent dans le pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Ber-Shéba et là il fit appel au nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Genèse chapitre 22. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham ». Celui-ci répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai ». Abraham se leva de bon matin, celle-là son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous ». Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant « Mon père ». Il répondit « Me voici, mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ? » Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste ». Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit « Abraham ! Abraham ! » et répondit « Me voici ». L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu ». L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit « Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. » Abraham retourna vers ses serviteurs. Ils se levèrent et repartirent ensemble à Beersheba. En effet, Abraham habitait à Beersheba. Après cela, on annonça à Abraham « Milka a aussi donné des fils à ton frère Nacor. Utz, son aîné, Buz, son frère, Kémuel, le père d'Aram, Kézèd, Hazo, Pildash, Gidlaf et Bétuel. Bétuel a eu pour fille Rébéka. Voilà les huit fils que Milka a donné à Nacor, le frère d'Abraham. Sa concubine, appelée Réhumah, a aussi mis au monde Thébar, Gaham, Tahash et Maaka. Genèse chapitre 23. Sarah vécut 127 ans, c'est la durée de sa vie. Elle mourut à Kirjatarba, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham vint mener deuil sur Sarah et la pleurait. Puis il s'éloigna de son corps et dit aux hittites « Je suis un étranger et un résident temporaire parmi vous. Donnez-moi une propriété funéraire chez vous pour que j'enterre mon mort et l'éloigne de moi. » Les hittites répondirent à Abraham « Écoute-nous, Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos lieux de sépulture que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son tombeau pour que tu enterres ton mort. » Abraham se leva et se prosterna devant la population du pays, devant les hittites. Puis il leur dit « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'éloigne de moi, écoutez-moi. Intercédez pour moi auprès d'Ephron, fils de Tsochar, pour qu'il me cède la grotte de Machpelah qui lui appartient et qui se trouve à l'extrémité de son champ. Qu'il me la cède contre sa valeur en argent afin qu'elle me serve de propriété funéraire au milieu de vous. » Or, Ephron était assis parmi les hittites et Ephron, le hittite, répondit à Abraham, devant les hittites et tous ceux qui entraient par la porte de sa ville « Non, monseigneur, écoute-moi. Je te donne le champ ainsi que la grotte qui s'y trouve. Je te les donne en présence de mes compatriotes. Enterre ton mort. » Abraham se prosterna devant la population du pays et dit à Ephron, devant la population du pays « Écoute-moi, je t'en prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le et j'y enterrerai mon mort. » Ephron répondit à Abraham « Monseigneur, écoute-moi. Une terre de 400 pièces d'argent, qu'est-ce que cela entre nous ? Enterre ton mort. » Abraham comprit Ephron et lui pesa la quantité d'argent qu'il avait indiqué devant les hittites, 400 pièces d'argent d'après le cours en vigueur chez les marchands. Le champ d'Ephron à Machpelah, vis-à-vis de Mamre, le champ et la grotte qui s'y trouvent, avec tous les arbres qui sont dans le champ, dans la limite de son pourtour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham en présence des descendants de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra sa femme Sarah dans la grotte du champ de Machpelah vis-à-vis de Mamre, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la grotte qui s'y trouvent furent ainsi accordés comme propriété funéraire à Abraham par les hittites. Genèse, chapitre 24. Abraham était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de tous ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci ? Devrais-je conduire ton fils dans le pays d'où tu es sorti ? » Abraham lui dit, « Garde-toi bien d'y conduire mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y conduiras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse de son seigneur Abraham et lui jura de se conformer à ses paroles. Le serviteur prit dix chameaux parmi ceux de son seigneur et il partit avec tous les biens de son seigneur à sa disposition. Il se leva et se rendit en Mésopotamie dans la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux près d'un puits à l'extérieur de la ville. C'était le soir, le moment où les femmes qui vont puiser de l'eau sortent. Il dit, « Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon seigneur Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche pour que je boive et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit sa cruche sur l'épaule. Elle était la fille de Bétuel, fils de Milca, femme de Nacor, le frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle. Elle était vierge, aucun homme n'avait eu de relation avec elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, « Laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon seigneur ! » et s'empressa de descendre sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait sans rien dire, pour voir si l'éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau en or qui pesait six grammes, ainsi que deux bracelets en or qui pesaient cent vingt grammes pour ses poignets. Puis il dit, « De qui es-tu la fille ? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il chez ton père de la place pour passer la nuit ? » Elle répondit, « Je suis la fille de Bétuel, le fils de Milca et de Nacor. Elle lui dit encore, « Il y a de la paille et du fourrage en abondance chez nous et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et adora l'éternel en disant, « Béni soit l'éternel, le Dieu de mon seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa bonté et à sa fidélité envers mon seigneur. Moi-même, l'éternel m'a conduit chez la famille de mon seigneur. » La jeune fille courut raconter cela chez sa mère. Rébecca avait un frère du nom de Laban. Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets au poignet de sa sœur et il avait entendu sa sœur Rébecca dire, « Voici comment m'a parlé cet homme. » Il vint donc vers cet homme, toujours près des chameaux, vers la source. Il lui dit, « Viens, toi qui es béni de l'éternel, pourquoi resterais-tu dehors ? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux. Il donna de la paille et du fourrage aux chameaux ainsi que de l'eau pour laver les pieds de l'homme et de ses compagnons. Puis il lui servit à manger, mais l'homme dit, « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. » Alors il dit, « Je suis un serviteur d'Abraham. L'éternel a comblé mon seigneur de bénédiction, si bien qu'il est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon seigneur, a donné dans sa vieillesse un fils à mon seigneur et il lui a fait don de tout ce qu'il possède. Mon seigneur m'a fait prêter serment en disant, « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dont j'habite le pays, mais tu iras prendre une femme pour mon fils dans la famille de mon père et dans mon clan. » J'ai dit à mon seigneur, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre ? » Il m'a répondu, « L'éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Tu prendras pour mon fils une femme du clan et de la famille de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu seras allé trouver mon clan. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. » Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, « Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, si tu veux bien faire réussir le voyage que j'accomplis, voici que je me tiens près de la source d'eau. Que la jeune fille qui sortira pour puiser de l'eau, à qui je dirai, « Laisse-moi boire un peu le dos de ta cruche et qui me répondra, « Bois, et je puiserai aussi pour tes chameaux que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destiné au fils de mon seigneur. » Avant que j'ai fini de parler en moi-même, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé de l'eau. Je lui ai dit, « Donne-moi à boire. » Elle s'est empressée de descendre sa cruche de son épaule et a dit, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée en disant, « De qui es-tu la fille ? » Elle a répondu, « Je suis la fille de Bétuel, le fils de Nacor et de Milka. » J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets. Puis je me suis incliné et j'ai adoré l'Éternel. J'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du frère de mon seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez faire preuve de bonté et de fidélité envers mon seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, dites-le-moi et je m'en irai d'un côté ou de l'autre. » Laban et Bétuel répondirent, « C'est de l'Éternel que cela vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rébecca devant toi, emmène-la en repartant. Qu'elle soit la femme du fils de ton seigneur comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leur parole, il se prosterna jusqu'à terre devant l'Éternel. Le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rébecca. Il fit aussi de généreux cadeaux à son frère et à sa mère. Puis ils mangèrent et burent, lui et ses compagnons, et ils passèrent la nuit là. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi repartir chez mon seigneur. » Le frère et la mère de Rébecca dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu pourras partir. Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi repartir et que j'aille chez mon seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. » Ils appelèrent donc Rébecca et lui dirent, « Veux-tu partir avec cet homme ? » Elle répondit, « Oui. » Alors ils laissèrent leur sœur Rébecca et sa nourrice partir avec le serviteur d'Abraham et ses hommes. Ils bénirent Rébecca et lui dirent, « Toi qui es notre sœur, deviens l'ancêtre de millions de personnes et que ta descendance possède les villes de ses ennemis. » Rébecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. C'est ainsi que le serviteur emmena Rébecca et repartit. Quant à Isaac, il était revenu du puits de Lacha et Roi et habitait dans la région du Néguev. Un soir qu'il était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, « Voici que des chameaux arrivaient. » Rébecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle demanda au serviteur, « Qui est l'homme qui vient dans les champs à notre rencontre ? » Le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac conduisit Rébecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il épousa Rébecca. Elle devint sa femme et il l'aima. Ainsi Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Genèse chapitre 25. Abraham prit encore une femme du nom de Kétura. Elle lui donna Zimran, Jokchan, Médane, Madiane, Jishbac et Chuar. Jokchan eut pour fils Séba et Dedane. Les descendants de Dedane furent les Achurim, les Létuchim et les Leumim. Les fils de Madiane furent Épha, Éphère, Énoch, Abida et Elda. Tous ceux-là sont des descendants de Kétura. Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac. Quant au fils de ses concubines, il leur fit des cadeaux et il les envoya de son vivant loin de son fils Isaac, vers l'est, dans un pays d'Orient. La durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans, puis il expira. Abraham mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié deux jours et il alla rejoindre les siens. Ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la grotte de Machpelah, dans le champ du Hittite Ephron, fils de Tsochar, vis-à-vis de Mamré. C'était le champ qu'Abraham avait acheté aux Hittites et c'est là que furent enterrés Abraham et sa femme Sarah. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac. Celui-ci s'installa près du puits de l'Achai-Roi. Voici la lignée d'Ismaël, fils d'Abraham, celui que l'égyptienne Agar, la servante de Sarah, avait donné à Abraham. Voici le nom des fils d'Ismaël, leur nom en fonction de leur lignée. Nebajot, son fils aîné, Kedar, Adbil, Mibzam, Mijma, Duma, Massa, Hadad, Temma, Getur, Nafish et Kedma. Voilà quels furent les fils d'Ismaël avec leur nom d'après leur village et leur campement. Ils furent les douze chefs de leur peuple. La durée de la vie d'Ismaël fut de cent trente-sept ans, puis il expira. Il mourut et alla rejoindre les siens. Ses descendants habitèrent le territoire situé entre Avila et Chur, qui est en face de l'Égypte, en direction de la Syrie. Il s'établit en face de tous ses frères. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de quarante ans quand il prit pour femme Rébecca, qui était la fille de Bétuel, l'araméen de Padane Aram et la sœur de Laban l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exaussa. Sa femme Rébecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle et elle dit « Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte ? » Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit « Il y a deux nations dans ton ventre, et deux peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. » Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils, comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de soixante ans à leur naissance. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier, et Rébecca aimait Jacob. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablés de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi manger de ce roux, de ce plat roux, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ? » Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et bu, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Genèse chapitre 26 Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham, et Isaac se rendit vers Abimelech, le roi des Philistins, à Gérard. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte. Réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres, à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Isaac resta donc à Gérard. Lorsque les habitants de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait, « C'est ma sœur. » Il avait peur, en effet, qu'il ne le tue s'il disait « ma femme », parce que Rébéka était belle. Comme son séjour se prolongeait, Abimelech, le roi des Philistins, regardant un jour par la fenêtre, vit Isaac plaisanter avec sa femme Rébéka. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « C'est certain, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ? » Isaac lui répondit, « J'ai dit cela pour ne pas mourir à cause d'elle. » Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Pour un peu, quelqu'un du peuple aurait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. » Alors Abimelech fit ce décret pour tout le peuple, « Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. » Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux de petits et de gros bétails, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père à l'époque de son père Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Gérard où il s'installa. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Gérard cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant, « L'eau est à nous ! » Il appela le puits « Essec » parce qu'on s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela « Sitna ». Il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela « Réoboth », car, dit-il, « L'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospèrerons dans le pays. » Il remonta de là à Be'er-Sheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le dieu de ton père Abraham. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. » Il construisit là un hôtel et fit appel au nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Gérard le trouver avec Ahuzat, son ami, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous me trouver, puisque vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ? » Et répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, entre nous et toi. Concluons une alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir dans la paix. Maintenant tu es béni de l'Éternel. » Isaac leur prépara un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent mutuellement serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent dans la paix. Ce jour-là, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau. » Il appela le puits Sheba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Ber-Sheba jusqu'à aujourd'hui. À l'âge de 40 ans, Esaü prit pour femme Judith, fille de Béhéry, le Hittite, et Basmat, fille d'Élon, le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rébéka. Genèse, chapitre 27 Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné Esaü et lui dit « Mon fils ! » Il lui répondit « Me voici. » Isaac dit « Je suis maintenant âgé et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs chassés du gibier pour moi. Prépare-moi un plat comme je les aime et apporte-le-moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir. » Rébéka entendit ce qu'Isaac disait à son fils Esaü. Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Quant à Rébéka, elle dit à son fils Jacob « J'ai entendu ton père dire à ton frère Esaü « Apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat que je mangerai. Je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va me prendre deux bons chevraux dans le troupeau. J'en ferai pour ton père un plat comme il les aime et tu le lui apporteras à manger afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère « Mon frère Esaü est velu, tandis que moi, je n'ai pas de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit « Que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me prendre les chevraux. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui prépara un plat comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de son fils aîné Esaü, les plus beaux qui se trouvaient à la maison et elle les fit mettre à son fils cadet Jacob. Elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la peau des chevraux puis elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit « Mon père, Isaac dit, me voici. Lequel de mes fils es-tu ? » Jacob répondit à son père « Je suis ton fils aîné, Esaü. Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier afin de me bénir. » Isaac dit à son fils « Comment cela ? Tu en as vite trouvé, mon fils. » Jacob répondit « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob « Approche-toi donc, que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. » Jacob s'approcha de son père Isaac qui le toucha et dit « La voix est celle de Jacob mais les mains sont celles d'Esaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Esaü et il le bénit. Il dit « Est-ce bien toi, mon fils Esaü ? » Jacob répondit « C'est moi. » Isaac dit « Serre-moi et que je mange de ton gibier, mon fils, afin de te bénir. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Puis son père Isaac lui dit « Approche-toi donc et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit alors en disant « L'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudis soit tous ceux qui te maudiront et bénis soit tous ceux qui te béniront. » Isaac avait fini de bénir Jacob et celui-ci avait à peine quitté son père Isaac lorsque son frère Esaü revint de la chasse. Il prépara, lui aussi, un plat qu'il apporta à son père. Il dit à son père « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que tu me bénisses. » Son père Isaac lui demanda « Qui es-tu ? » Il répondit « Je suis ton fils aîné, Esaü. » Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion et dit « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? » « J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes et je l'ai béni. » « Et effectivement, il sera béni. » Lorsqu'Esaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris pleins d'amertume et il dit à son père « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit « Ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. » Esaü dit « Est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté deux fois ? » « Il a pris mon droit d'aînès et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. » Il ajouta « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi ? » Isaac répondit à Esaü « Je l'ai désigné comme ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu en blé et en vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ? » Esaü dit à son père « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? » « Bénis-moi aussi, mon père. » Et il se mit à pleurer tout haut. Son père Isaac lui répondit « Ton lieu d'habitation sera privé des richesses de la terre et de la rosée du ciel, d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Cependant, en errant librement ça et là, tu échapperas à la domination qu'il t'aura imposée. » Esaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur « Le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher et je tuerai mon frère Jacob. » Rébecca fut informée des paroles de son fils aîné Esaü. Elle fit alors appeler son fils cadet Jacob et lui dit « Ton frère Esaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Lève-toi. Enfus-toi chez mon frère Laban à Charan. Reste chez lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un seul jour ? » Rébecca dit à Isaac « Je suis dégoûté de la vie à cause de nos belles filles hittites. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les hittites, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ? » Genèse, chapitre 28 Isaac appela Jacob, le bénit et lui ordonna « Tu ne prendras pas une femme cananéenne. Lève-toi, va à Paddan Aram chez Bétuel, le père de ta mère, et prends-y une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse proliférer et te multiplie afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuple. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu séjournes en étranger et qu'il a donné à Abraham. Isaac fit donc partir Jacob et celui-ci s'en alla à Paddan Aram, chez Laban, fils de Bétuel, l'araméen et frère de Rébéka, la mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Paddan Aram pour y prendre une femme. Il vit aussi qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme cananéenne. » Il vit que Jacob avait écouté son père et sa mère et qu'il était parti pour Paddan Aram. Ésaü compris ainsi que les cananéennes déplaisaient à son père Isaac et il alla trouver Ismaël. Il prit pour femme, en plus des femmes qu'il avait, Mahalat, qui était la fille d'Ismaël, le fils d'Abraham et la sœur de Nébajot. Jacob partit de Berchéba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Jacob se réveilla et se dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que cet endroit est redoutable, c'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Béthel mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu, si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre et si je reviens dans la pêche et mon père alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Genèse chapitre 29 Jacob se remit en marche et gagna la région des nomades de l'Est. Il regarda. Il y avait un puits dans les champs et, à côté, trois troupeaux de brebis qui se reposaient car c'était à ce puits qu'on faisait boire les troupeaux. La pierre placée sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on faisait boire les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob demanda au berger « Mes frères, d'où êtes-vous ? » Ils répondirent « Nous sommes de Charan. » Il leur demanda « Connaissez-vous Laban, le petit-fils de Nacor ? » Ils répondirent « Nous le connaissons. » Il leur demanda « Est-il en bonne santé ? » Ils répondirent « Il est en bonne santé et voici sa fille Rachel qui arrive avec le troupeau. » Il dit « Il fait encore grand jour, ce n'est pas le moment de rassembler les troupeaux. Faites boire les brebis puis allez les faire brouter. Ils répondirent « Nous ne pouvons pas le faire tant que tous les troupeaux ne sont pas rassemblés. » C'est à ce moment-là qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on fait boire les brebis. Il leur parlait encore quand Rachel arriva avec le troupeau de son père. En effet, elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de Laban, le frère de sa mère, et le troupeau de Laban, le frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et fit boire le troupeau de Laban, le frère de sa mère. Jacob embrassa Rachel et se mit à pleurer tout haut. Jacob apprit à Rachel qu'il était un parent de son père, qu'il était le fils de Rébéka. Elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit tendrement et l'embrassa. Puis il le fit venir chez lui. Jacob raconta tous ces événements à Laban et Laban lui dit, c'est certain, tu es bien fait des mêmes eaux et de la même chair que moi. Jacob habita un mois chez Laban puis ce dernier lui dit, parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien ? Dis-moi quel sera ton salaire ? Or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc, je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit, je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit sept ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle. Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et la mena vers Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ? Laban dit, cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant sept nouvelles années. C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bila pour servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit aussi à Rachel qu'il préférait même à Léa et il servit encore chez Laban pendant sept nouvelles années. L'éternel vit que Léa n'était pas aimée et il lui permit d'avoir des enfants tandis que Rachel était stérile. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben car elle dit l'éternel a vu mon humiliation et désormais mon mari m'aimera. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils et elle dit l'éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci et elle lui donna le nom de Siméon. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils et elle dit cette fois-ci mon mari s'attachera à moi car je lui ai donné trois fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils et elle dit cette fois je célébrerai l'éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas puis elle cessa d'avoir des enfants. Genèse chapitre 30 Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants ? Elle dit voici ma servante Bila aie des relations avec elle qu'elle mette un enfant au monde sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Elle lui donna pour femme sa servante Bila et Jacob eut des relations avec elle. Bila tomba enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel dit Dieu m'a rendu justice il m'a même écouté et m'a accordé un fils c'est pourquoi elle l'appela Dan. Bila la servante de Rachel tomba encore enceinte et donna un deuxième fils à Jacob. Rachel dit j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai été victorieuse et elle l'appela Neftali. Voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants Léa prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Zilpa la servante de Léa donna un fils à Jacob. Léa dit quel bonheur et elle l'appela Gad. Zilpa la servante de Léa donna un deuxième fils à Jacob. Léa dit que je suis heureuse oui les femmes me diront heureuse et elle l'appela Hazer. Ruben sortit à l'époque de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à sa mère Léa. Rachel dit alors à Léa Donne-moi je t'en prie des mandragores de ton fils. Elle lui répondit Est-ce trop peu d'avoir pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ? Rachel dit Eh bien il couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. Le soir quand Jacob revint des champs Léa sortit à sa rencontre et dit C'est vers moi que tu viendras car je t'ai eu en salaire pour les mandragores de mon fils et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa Elle tomba enceinte et donna un cinquième fils à Jacob Léa dit Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari et elle l'appela Issachar Léa tomba encore enceinte et donna un sixième fils à Jacob Léa dit Dieu m'a fait un beau cadeau cette fois mon mari habitera avec moi car je lui ai donné six fils et elle l'appela Zabulon Ensuite elle mit au monde une fille qu'elle appela Dina Dieu se souvint de Rachel il l'exauça et lui permit d'avoir des enfants Elle tomba enceinte et mit au monde un fils Elle dit Dieu a enlevé ma honte et elle l'appela Joseph en disant que l'éternel m'ajoute un autre fils Après que Rachel eut donné naissance à Joseph Jacob dit à Laban Laisse-moi partir pour que j'aille chez moi dans mon pays Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai Tu sais en effet quel service j'ai accompli pour toi Laban lui dit Si seulement je pouvais trouver grâce à tes yeux J'ai appris que l'éternel m'avait béni à cause de toi Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai Jacob lui dit Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi Le peu que tu possédais avant mon arrivée a beaucoup augmenté et l'éternel t'a béni sur mes traces Maintenant quand pourrais-je travailler pour ma propre famille Laban dit Que dois-je te donner Jacob répondit Tu ne me donneras rien si tu es d'accord avec ce que je vais te proposer Je prendrai encore soin de ton troupeau et je le garderai Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau pour en retirer parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir et parmi les chèvres tout ce qui est marqueté et tacheté ce sera mon salaire Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux ce sera de ma part un vol Laban dit Qu'on fasse donc comme tu l'as dit Le jour même Laban retira les boucs rayés et marquetés toutes les chèvres tachetées et marquetées toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis et il les confia à ses fils Puis il mit une distance de trois journées de marche entre Jacob et lui Quant à Jacob il prit soin du reste du troupeau de Laban Jacob prit des branches vertes de peupliers d'amandiers et de platanes Il y pela des bandes blanches mettant à nu le blanc qui était sur les branches Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges dans les abreuvoirs en face des brebis qui venaient boire pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetées et marquetées Jacob séparait les agneaux et ils mettaient ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit pas au troupeau de Laban Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrent en chaleur près des branches Quand les brebis étaient chétives il ne le faisait pas de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob Cet homme devint de plus en plus riche Il posséda du petit bétail en abondance des servantes et des serviteurs des chameaux et des ânes Genèse chapitre 31 Jacob entendit les paroles des fils de Laban Il disait Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père et c'est grâce au bien de notre père qu'il s'est constitué toute cette richesse Jacob remarqua aussi le visage de Laban Il n'avait plus la même attitude qu'avant vis-à-vis de lui C'est alors que l'Éternel dit à Jacob Retourne dans le pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi Jacob fit appeler Rachel et Léa au champ vers son troupeau Il leur dit Je vois au visage de votre père qu'il n'a plus la même attitude qu'avant envers moi Cependant le Dieu de mon père a été avec moi Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toute ma force Quant à votre père il m'a trompé et a changé dix fois mon salaire mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal Quand il disait les tachetés seront ton salaire toutes les brebis faisaient des petits tachetés et quand il disait les rayés seront ton salaire toutes les brebis faisaient des petits rayés Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné A l'époque où les brebis entraient en chaleur j'ai levé les yeux et j'ai vu en rêve que les boucs qui s'accouplaient avec les brebis étaient rayés tachetés et marquetés l'ange de Dieu m'a dit en rêve Jacob j'ai répondu me voici il a dit lève les yeux et regarde tous les boucs qui s'accouplent avec les brebis sont rayés tachetés et marquetés car j'ai vu tout ce que te fait Laban je suis le dieu de Béthel où tu as consacré par onction un monument où tu m'as fait un vœu maintenant lève-toi quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance Rachel et Léa lui répondirent avons-nous encore une part et un héritage chez notre père ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangères puisqu'il nous a vendus et a même mangé notre argent toute la richesse que Dieu a enlevée à notre père nous appartient à nous et à nos enfants fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit Jacob se leva donc et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait le troupeau qui lui appartenait dont il était devenu propriétaire à Paddan Aram et il se rendit vers son père Isaac au pays de Canaan Laban était parti tondre ses brebis et Rachel vola les terrafins de son père de son côté Jacob trompa Laban l'araméen en ne l'avertissant pas de son départ et s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait il se leva traversa l'Euphrate et se dirigea vers la région montagneuse de Galade trois jours plus tard on annonça à Laban que Jacob s'était enfui il prit ses frères avec lui le poursuivi durant sept jours de marche et le rattrapa dans la région montagneuse de Galade cependant au cours de la nuit Dieu apparut en rêve à Laban l'araméen et lui dit garde-toi de parler à Jacob que ce soit en bien ou en mal Laban rattrapa donc Jacob alors que celui-ci avait planté sa tente sur la montagne Laban planta aussi la sienne avec ses frères dans la région montagneuse de Galade alors Laban dit à Jacob qu'as-tu fait pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des prisonnières de guerre pourquoi as-tu pris la fuite en cachette et m'as-tu trompé au lieu de m'avertir je t'aurais laissé partir au milieu de la joie et des chants au son du tambourin et de la harpe tu ne m'as pas permis d'embrasser mes petits-enfants et mes filles tu t'es comporté de façon stupide ma main est assez forte pour vous faire du mal mais le Dieu de votre père m'a dit hier garde-toi de parler à Jacob que ce soit en bien ou en mal et maintenant que tu es parti parce que tu languissais après le foyer de ton père pourquoi as-tu volé mes dieux ? Jacob répondit à Laban c'est que j'avais peur je me suis dit que tu m'enlèverais peut-être tes filles quant à celui auprès duquel tu trouverais tes dieux qu'ils cessent de vivre devant les membres de notre parenté reconnais ce qui t'appartient chez moi et prends-le Jacob ne savait pas que Rachel les avait volés Laban entra dans la tente de Jacob dans celle de Léa dans celle des deux servantes et il ne trouva rien il sortit de la tente de Léa et entra dans celle de Rachel Rachel avait pris les terrafins les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien elle dit à son père mon seigneur ne te fâche pas si je ne peux pas me lever devant toi car je suis indisposé il chercha les terrafins et ne les trouva pas Jacob se fâcha et chercha querelle à Laban il reprit la parole et lui dit quel est mon crime quel est mon péché pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur quand tu as fouillé toutes mes affaires qu'as-tu trouvé des affaires de ta maison dépose-le ici devant nos parentés respectives et qu'elles soient juges entre nous deux voilà vingt ans que j'ai passé chez toi tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau je ne t'ai pas rapporté de bêtes trouvées déchiquetées j'en ai payé le dédommagement tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit la chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait mes yeux voilà vingt ans que j'ai passé chez toi je t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles six ans pour ton troupeau et tu as changé dix fois mon salaire si le dieu de mon père le dieu d'Abraham celui que craint Isaac n'avait pas été en ma faveur tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides Dieu a vu ma peine et le travail de mes mains et hier il a prononcé son jugement Laban répondit à Jacob ses filles sont les miennes ses enfants sont les miens ce troupeau est le mien et tout ce que tu vois m'appartient que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants ceux qu'elles ont mis au monde viens maintenant concluons une alliance toi et moi et que quelque chose serve de témoignage entre nous Jacob prit une pierre et l'adressa en guise de monument Jacob dit aux membres de sa parenté ramassez des pierres ils prirent des pierres et firent un tas ils mangèrent là sur le tas Laban l'appela Jégarsah du tas et Jacob l'appela Galède Laban dit que ce tas serve aujourd'hui de témoignage entre toi et moi c'est pourquoi on lui a donné le nom de Galède on l'appelle aussi Mitzpah parce que Laban dit que l'éternel veille sur toi et sur moi quand nous nous serons perdus de vue tous les deux si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes ce n'est pas un homme qui sera avec nous fais si bien attention c'est Dieu qui sera témoin entre toi et moi Laban dit à Jacob vois ce tas de pierres et ce monument que j'ai placé entre toi et moi ils seront témoins que je ne dépasserai pas ce tas dans ta direction et que de ton côté tu ne dépasseras pas ce tas et ce monument dans ma direction avec de mauvaises intentions que le dieu d'Abraham et le dieu de Nacor c'est-à-dire le dieu de leur ancêtre soient juges entre nous Jacob prêta serment au nom de celui que craignait son père Isaac Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et invita les membres de sa parenté à manger ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne Genèse chapitre 32 Laban se leva de bon matin embrassa ses petits-enfants et ses filles et les bénit puis il partit pour retourner chez lui Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu vinrent à sa rencontre à leur vue Jacob dit c'est le camp de Dieu et il appela cet endroit Mahanaim Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Esaü dans le pays de Séir dans le territoire des Dômes il leur donna cet ordre vous transmettrez ce message à mon seigneur Esaü voici ce que dit ton serviteur Jacob j'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant j'ai des bœufs des ânes des brebis des serviteurs et des servantes et j'envoie des messagers te l'annoncer mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux les messagers revinrent vers Jacob en disant nous sommes allés trouver ton frère Esaü il marche à ta rencontre avec 400 hommes Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse il partagea en deux camps ceux qui étaient avec lui les brebis les bœufs et les chameaux il se disait si Esaü attaque l'un des camps et le bas le camp qui restera pourra se sauver Jacob dit Dieu de mon grand-père Abraham Dieu de mon père Isaac éternel toi qui m'as dit retourne dans ton pays dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi ton serviteur en effet j'ai passé ce jour d'un avec mon bâton et maintenant je peux former deux camps délivre-moi de mon frère Esaü car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe sans épargner ni la mère ni les enfants c'est toi-même qui as dit je te ferai du bien et je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer si abondant qu'on ne peut le compter c'est à cet endroit-là que Jacob passa la nuit il prit dans ce qu'il avait sous la main pour faire un cadeau à son frère Esaü deux cents chèvres et vingt boucs deux cents brebis et vingt béliers trente chamelles avec leurs petits qu'elles allaitaient quarante vaches et dix taureaux vingt ânes et dix ânes il les remit à ses serviteurs troupeau par troupeau séparément et il dit à ses serviteurs passez devant moi en laissant un intervalle entre chaque troupeau il donna cet ordre au premier quand mon frère Esaü te rencontrera et te demandera à qui es-tu où vas-tu à qui appartient ce troupeau devant toi tu répondras à ton serviteur Jacob c'est un cadeau envoyé à mon seigneur Esaü le voici qui vient lui-même derrière nous il donna le même ordre au deuxième au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux c'est ce message que vous transmettrez à mon seigneur Esaü quand vous le rencontrerez vous annoncerez aussi ton serviteur Jacob vient derrière nous il se disait en effet je l'apaiserai par ce cadeau qui me précède ensuite je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement le cadeau passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp il se leva la même nuit prit ses deux femmes ses deux servantes et ses onze enfants et passa le guet du jaboc il les prit leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait Jacob resta seul c'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui il dit laisse-moi partir car l'aurore se lève Jacob répondit je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni il lui demanda quel est ton nom il répondit Jacob il ajouta ton nom ne sera plus Jacob mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur Jacob lui demanda révèle-moi donc ton nom il répondit pourquoi demandes-tu mon nom et il le bénit là Jacob appela cet endroit Péniel car dit-il j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel il boitait de la hanche voilà pourquoi aujourd'hui encore les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboiture de la hanche parce que Dieu frappa Jacob à l'emboiture de la hanche au tendon Genèse chapitre 33 Jacob leva les yeux et regarda il constata qu'Ésaü arrivait avec quatre cents hommes il a réparti les enfants entre Léa Rachel et les deux servantes il plaça en tête les servantes avec leurs enfants puis Léa avec ses enfants enfin Rachel avec Joseph lui-même passa devant eux et il se prosterna à terre sept fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère Ésaü courut à sa rencontre l'étreignit se jeta à son cou et l'embrassa et ils pleurèrent Ésaü leva les yeux vit les femmes et les enfants et demanda qui sont ceux-là pour toi Jacob répondit ce sont les enfants que Dieu a accordé à ton serviteur les servantes s'approchèrent elles et leurs enfants et se prosternèrent Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent ensuite Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent Ésaü demanda à quoi destines-tu tout le camp que j'ai rencontré ? Jacob répondit à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur Ésaü dit je suis dans l'abondance mon frère garde ce qui t'appartient Jacob répondit non je t'en prie si j'ai trouvé grâce à tes yeux accepte ce cadeau de ma part en effet je t'ai regardé comme on regarde Dieu et tu m'as accueilli favorablement accepte donc mon cadeau qui t'a été offert puisque Dieu m'a comblé de grâce je ne manque de rien Jacob insista auprès d'Ésaü et celui-ci accepta Ésaü dit partons mettons-nous en route je marcherai devant toi Jacob lui répondit mon Seigneur sait que les enfants sont fragiles et que j'ai des brebis et des vaches qui allaient si l'on forçait leur marche un seul jour tout le troupeau mourrait que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur de mon côté je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à séir Ésaü dit je veux au moins laisser une partie de mes hommes avec toi Jacob répondit pourquoi cela je veux seulement trouver grâce aux yeux de mon Seigneur le même jour Ésaü reprit le chemin de Séir quant à Jacob il partit pour Sucotte il se construisit une maison et fit des cabanes pour ses troupeaux voilà pourquoi l'on a appelé cet endroit Sucotte à son retour de Paddan Aram Jacob arriva sans encombre à la ville de Sichem dans le pays de Canaan et il installa son camp devant la ville il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tante au fils de Amor le père de Sichem pour cent pièces d'argent et là il construisit un hôtel qu'il appela El Eloé Israël Genèse chapitre 34 Dina la fille que Léa avait donnée à Jacob sortit pour voir les filles du pays Sichem fils de Amor le prince du pays la vit il l'enleva et coucha avec elle il la viola il s'attacha à Dina la fille de Jacob il aima cette jeune fille et parla à son coeur Sichem dit alors à son père Amor donne-moi cette jeune fille pour femme Jacob apprit qu'il avait déshonoré sa fille Dina comme ses fils étaient au champ avec son troupeau il garda le silence jusqu'à leur retour Amor le père de Sichem alla trouver Jacob pour lui parler les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la nouvelle ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis un acte odieux contre Israël il avait couché avec la fille de Jacob ce qui n'aurait pas dû se faire Amor leur tint ce discours mon fils Sichem est tombé amoureux de votre fille donnez-la lui pour femme je vous en prie alliez-vous par mariage avec nous vous nous donnerez vos filles et vous prendrez les nôtres pour vous vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition restez pour y faire du commerce et y acquérir les propriétés Sichem dit au père et au frère de Dina si seulement je trouve grâce à vos yeux je donnerai ce que vous me direz réclamez-moi une forte dot et beaucoup de cadeaux et je donnerai ce que vous me direz mais accordez-moi la jeune fille pour femme les fils de Jacob répondirent en parlant avec ruse à Sichem et à son père Amor parce que Sichem avait déshonoré leur sœur Dina ils leur dirent donner notre sœur à un homme incirconcis c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire ce serait une honte pour nous nous ne donnerons notre accord qu'à la condition que vous deveniez pareil à nous et que tout homme parmi vous soit circoncis alors nous vous donnerons nos filles et nous prendrons les vôtres pour nous nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple en revanche si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire nous prendrons notre fille et partirons Amor et son fils Sichem approuvèrent ces paroles le jeune homme ne tarda pas à faire ce qui avait été dit car il aimait la fille de Jacob il était estimé de tous chez son père Amor et son fils Sichem se rendirent à la porte de leur ville et dire à leurs concitoyens ces hommes ont des intentions paisibles envers nous qu'ils restent dans le pays et qu'ils y fassent du commerce le pays est assez vaste pour eux nous prendrons leurs filles pour femmes et nous leur donnerons nos filles cependant ces hommes ne seront d'accord d'habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout homme parmi nous soit circoncis tout comme ils sont eux-mêmes circoncis leurs troupeaux leurs biens et tous leurs bétails ne nous appartiendront t'ils pas ? acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Amor et son fils Sichem tous les hommes se firent circoncirent tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville trois jours plus tard alors qu'ils étaient souffrants Siméon et Lévi deux fils de Jacob frères de Dinah prirent chacun leur épée surprirent la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les hommes ils passèrent aussi au fil de l'épée Amor et son fils Sichem ils enlevèrent Dinah de la maison de Sichem et sortirent les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pierrent la ville parce qu'on avait déshonoré leurs sœurs ils prirent leurs troupeaux leurs bœufs et leurs ânes ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs ils emmenèrent en guise de butin toutes leurs richesses leurs enfants et leurs femmes ainsi que tout ce qui se trouvait dans les maisons Jacob dit alors à Siméon et à Lévi vous me troublez en provoquant le dégoût des habitants du pays des Cananéens et des Phérésiens envers moi je n'ai qu'un petit nombre d'hommes ils se rassembleront contre moi me frapperont et je serai détruit avec ma famille ils répondent dire peut-on traiter notre sœur comme une prostituée Genèse chapitre 35 Dieu dit à Jacob lève-toi monte à Bethel et installe-toi là-bas tu y construiras un hôtel en l'honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Esaü Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous purifiez-vous et changez de vêtements nous nous lèverons et nous monterons à Bethel là je construirai un hôtel en l'honneur du Dieu qui m'a répandu lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leur possession et les anneaux qui étaient à leurs oreilles Jacob les enfuit sous le térébinte qui se trouve près de Sichem ensuite ils partirent la terreur de Dieu se propagea dans les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob Jacob arriva ainsi à Luz dans le pays de Canaan c'est-à-dire Bethel avec tous ceux qui l'accompagnaient il y construisit un hôtel et il appela cet endroit El-Bethel car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère Déborah la nourrice de Rebecca mourut elle fut enterrée au-dessous de Bethel sous le chêne que l'on a appelé chêne des pleurs Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Paddan Aram et il le bénit Dieu lui dit ton nom est Jacob tu ne seras plus appelé Jacob mais ton nom sera Israël il lui donna ainsi le nom d'Israël Dieu lui dit je suis le Dieu tout-puissant prolifère et multiplie-toi une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi et des rois naîtront de toi je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac et je donnerai ce pays à ta descendance après toi puis Dieu s'éleva au-dessus de lui à l'endroit où il lui avait parlé Jacob dressa un monument à l'endroit où Dieu lui avait parlé un monument de pierre sur lequel il fit une offrande de vin et versa de l'huile Jacob appela Bethel l'endroit où Dieu lui avait parlé ils partirent de Bethel il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha elle eut un accouchement pénible pendant les douleurs de l'accouchement la sage-femme lui dit n'aie pas peur car tu as encore un fils alors qu'elle allait rendre l'âme car elle était mourante elle lui donna le nom de Ben-Oni mais son père l'appela Benjamin Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata c'est-à-dire Bethléem Jacob construisit un monument sur son tombeau c'est le monument du tombeau de Rachel qui existe encore aujourd'hui Israël partit et dressa sa tente après Migdal-Eder pendant qu'Israël résidait dans cette région Ruben allait accoucher avec Bila la concubine de son père et Israël l'a pris les fils de Jacob étaient au nombre de douze fils de Léa Ruben le fils aîné de Jacob Simeon Lévi Judas Issachar et Zabulon fils de Rachel Joseph et Benjamin fils de Bila la servante de Rachel Dan et Neftali fils de Zilpa la servante de Léa Gad et Hazer voilà quels sont les fils de Jacob ceux qu'ils eut à Paddan Aram Jacob arriva vers son père Isaac à Mamre près de Kirjat Arba c'est-à-dire Hébron où Abraham et Isaac avaient séjourné en étranger Isaac vécu cent quatre-vingts ans il expira et mourut il alla rejoindre les siens alors qu'il était âgé et rassasié de jour et ce furent ses fils Esaü et Jacob qui l'enterrèrent Genèse chapitre 36 Voici la lignée d'Esaü c'est-à-dire Edom Esaü avait épousé des femmes cananéennes Ada fit d'Élon le Hittite et Oolibama fit d'Anna et petite-fille de Tzibéon le Hévien ainsi que Basmat fit d'Ismaël et sœur de Nébajot Ada donna à Esaü Éliphaz et Basmat Réhuel Quant à Oolibama elle donna naissance à Jéhuch Jaélam et Corée Voilà quels sont les fils d'Esaü ceux qu'il eut dans le pays de Canaan Esaü prit ses femmes ses fils et ses filles tous les membres de sa famille ses troupeaux tout son bétail tout ce qui lui appartenait et dont il était devenu propriétaire dans le pays de Canaan et il s'en alla dans un autre pays loin de son frère Jacob En effet leurs biens étaient trop nombreux pour qu'ils habitent ensemble et la région où ils séjournaient ne suffisait plus pour eux à cause de leurs troupeaux Esaü s'installa dans la région montagneuse de Séir Esaü c'est Edom Voici la lignée d'Esaü l'ancêtre des Edomites dans la région montagneuse de Séir Voici les noms des fils d'Esaü Eliphaz Shama et Shama et Midza Voilà quels sont les descendants de Basmat la femme d'Esaü Voici les fils d'Olibama fille d'Anna et petite fille de Tzibéon femme d'Esaü Elle donna à Esaü Voici les fils des descendants d'Esaü Voici les fils d'Elyphaz le fils aîné d'Esaü Les chefs Théman Omar Tsepho Kenaz Coré Gaétam et Amalek Voilà quels sont les chefs issus d'Elyphaz dans le pays d'Edom Ce sont les descendants d'Ada Voici les fils de Réuel le fils d'Esaü Les chefs Naat Zerar Shama et Midza Voilà quels sont les chefs issus de Réuel dans le pays d'Edom Voilà quels sont les descendants de Basmat la femme d'Esaü Voici les fils d'Olibama la femme d'Esaü Les chefs Jéuch Jaélam et Coré Voilà quels sont les chefs issus d'Olibama Fidana et femme d'Esaü Voilà quels sont les descendants d'Esaü et voilà quels sont leurs chefs Voilà pour Edom Voici les fils de Séir le Horiens qui étaient les premiers habitants du pays Lotan Shobal Tzibéon Anna Dishon Etzer et Dishan Voilà quels sont les chefs des Horiens et les fils de Séir dans le pays d'Edom Les fils de Lotan furent Ori et Emam La sœur de Lotan fut Timna Voici les fils de Shobal Alvan Manaat Ebal Shepho et Onam Voici les fils de Tzibéon Aja et Anna C'est cette Anna-là qui découvrit les sources d'eau chaude dans le désert alors qu'il prenait soin des ânes de son père Tzibéon Voici les enfants d'Anna Dishon et sa fille Voici les fils de Dishon Voici les fils Voici les fils d'Etser Voilà quels sont les chefs des Horiens les chefs qu'ils eurent dans le pays de Séir Voici les rois qui ont régné sur le pays d'Edom avant que les Israélites n'aient un roi Béla fils de Béor régna sur Edom Le nom de sa ville était Din-Aba Béla mourut et Jobab fils de Zerar de Botsra devint roi à sa place Jobab mourut et Hucham du pays des Thémanites devint roi à sa place Hucham mourut et Hadad fils de Bédad devint roi à sa place C'est lui qui bâtit les Madianites dans la campagne de Moab Le nom de sa ville était Havit Hadad mourut et Samla de Masreka devint roi à sa place Samla mourut et Saül de Réobot-Nahar devint roi à sa place Saül mourut et Baal-Anan fils d'Akbor devint roi à sa place Baal-Anan fils d'Akbor mourut et Hadad devint roi à sa place Le nom de sa ville était Po et celui de sa femme Méétabil Elle était la fille de Matred et la petite fille de Mezahab Voici les noms des chefs issus d'Esaü d'après leurs clans leur territoire et leurs noms Timna Alva Jetet Olibama Ela Pinon Kenaz Teman Mipzar Magdiel et Hiram Voilà quels sont les chefs d'Edom d'après leurs lieux d'habitation dans le pays qu'ils possédaient Voilà pour Esaü l'ancêtre des Edomites Genèse chapitre 37 Quant à Jacob il s'installa dans le pays de Canaan là où son père avait séjourné Voici la lignée de Jacob A l'âge de 17 ans Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa les femmes de son père et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit un habit de plusieurs couleurs Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à le détester Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus Il leur dit Écoutez donc le rêve que j'ai fait Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternées devant elle Ses frères lui dirent Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous ? Est-ce que tu vas nous gouverner ? Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères Il dit J'ai fait encore un rêve Le soleil la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi Il le raconta à son père et à ses frères Son père lui fit des reproches et lui dit Que signifie le rêve que tu as fait ? Faut-il que nous venions moi ta mère et tes frères nous prosterner jusqu'à terre devant toi ? Ses frères se montrèrent jaloux de lui mais son père garda le souvenir de cela Les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem Israël dit à Joseph Tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem ? Vas-y Je veux t'envoyer vers eux Il lui répondit Me voici Israël lui dit Va donc voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état tu m'en rapporteras des nouvelles Il le fit ainsi partir de la vallée d'Ebron Joseph se rendit à Sichem Un homme le rencontra alors qu'il errait dans la campagne et lui demanda Que cherches-tu ? Joseph répondit Ce sont mes frères que je cherche Dis-moi donc où ils gardent le troupeau L'homme dit Ils sont partis d'ici En effet je les ai entendus dire Allons à Dothan Joseph partit sur les traces de ses frères et il les trouva à Dothan Ils le virent de loin et avant qu'il ne soit près d'eux ils complotèrent de le faire mourir Ils se dirent l'un à l'autre Voici le rêveur qui arrive Allons-y maintenant Tuons-le et jetons-le dans une des citernes Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains Il dit N'attendons pas sa vie Il leur dit encore Ne versez pas de sang Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main contre lui Il avait l'intention de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères ils le dépouillèrent de son habit de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne Celle-ci était vide Il n'y avait pas d'eau Ils s'assirent ensuite pour manger Levant les yeux ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galahad Leurs chameaux étaient chargés d'aromates de baumes et de mire qu'ils transportaient en Égypte Judas dit alors à ses frères Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez Vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui car il est notre frère il est notre cher Ses frères l'écoutèrent Au passage des marchands Madianites ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne et ils le vendirent pour vingt pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte Lorsque Ruben revint à la citerne il constata que Joseph n'y était plus Il déchira ses vêtements retourna vers ses frères et dit Il n'est plus là et moi où puis-je aller ? Ils prirent alors l'habit de Joseph tuèrent un bouc et plongèrent l'habit dans le sang Ils envoyèrent l'habit de plusieurs couleurs à leur père avec ce message Voici ce que nous avons trouvé reconnais donc si c'est l'habit de ton fils ou non Jacob le reconnut et dit C'est l'habit de mon fils Une bête féroce l'a dévoré Joseph a été mis en pièce Jacob déchira ses vêtements il mit un sac sur sa taille et il mena longtemps le deuil sur son fils Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler mais il refusait d'être consolé Il disait C'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts et il pleurait son fils Quant au Madianite ils vendirent Joseph en Égypte à Potiphar un officier du Pharaon qui était chef des gardes Genèse chapitre 38 A cette époque-là Judas s'éloigna de ses frères et se retira chez un homme d'Adulam appelé Ira Là il vit la fille d'un Cananéen du nom de Choua Il la prit pour femme et eut des relations avec elle Elle tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Er Elle tomba enceinte et donna naissance un fils qu'elle appela Onan Elle mit de nouveau au monde un fils qu'elle appela Shéla Judas était Taxib quand elle lui donna naissance Judas prit pour Er son fils aîné une femme du nom de Tamar Er le fils aîné de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel et celui-ci le fit mourir Alors Judas dit à Onan Unis-toi à la femme de ton frère remplis tes devoirs de beaux frères envers elle et donne une descendance à ton frère Sachant que cette descendance ne serait pas pour lui Onan perdait sa semence par terre lorsqu'il devait avoir des relations avec sa belle-sœur afin de ne pas donner de descendance à son frère ce qu'il faisait déplu à l'Éternel qui le fit aussi mourir Alors Judas dit à sa belle-fille Tamar Reste veuve chez ton père jusqu'à ce que mon fils Shéla soit grand Il disait cela parce qu'il avait peur que Shéla ne meure comme ses frères Tamar s'en alla donc habiter chez son père Bien des jours passèrent et la fille de Choua qui était la femme de Judas mourut Une fois consolé Judas monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis Il y monta avec son ami Ira l'adulamite On annonça à Tamar ton beau-père monte à Timna pour tondre ses brebis Alors elle retira ses habits de veuve se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm sur le chemin de Timna Elle voyait bien en effet que Shéla était devenue grand et qu'elle ne lui était pas donnée en mariage Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage Il l'aborda sur le chemin et dit Laisse-moi avoir des relations avec toi Il ignorait en effet que c'était sa belle-fille Elle dit Que me donneras-tu pour cela ? Il répondit Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau Elle dit Donne-moi un gage jusqu'à ce que tu l'envoies Il répondit Quel gage te donnerai-je ? Elle dit Ton seau ton cordon et le bâton que tu tiens Il les lui donna Puis il s'unit à elle et elle tomba enceinte de lui Elle se leva et s'en alla Elle retira son voile et remit ses habits de veuve Judas envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami l'adulamite pour reprendre le gage à la femme mais celui-ci ne la trouva pas Il interrogea les habitants de l'endroit en disant Où est la prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin ? Il répondire Il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée Il retourna vers Judas et dit Je ne l'ai pas trouvé et même les habitants de l'endroit ont dit Il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée Judas dit Qu'elle garde ce qu'elle a sinon nous nous exposerions au mépris J'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé Environ trois mois plus tard on vint annoncer à Judas Ta belle fille Tamar s'est prostituée et la voilà même enceinte à la suite de sa prostitution Judas dit Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée Comme on l'amenait dehors elle fit dire à son beau-père C'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte Elle ajouta Reconnais donc à qui appartiennent ce seau ce cordon et ce bâton Judas les reconnut et dit Elle est moins coupable que moi puisque je ne l'ai pas donné à mon fils Chella Cependant il n'eut plus de relation sexuelle avec elle Quand ce fut pour elle le moment d'accoucher voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre Pendant l'accouchement il y en eut un qui présenta la main La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant Celui-ci sort le premier Cependant il retira la main et c'est son frère qui sortit Alors la sage-femme dit Quelle brèche tu t'es ouverte et on l'appela Peretz Ensuite sortit son frère celui qui avait à la main le fil cramoisi et on l'appela Zerar Genèse chapitre 39 Quant à Joseph on l'avait fait descendre en Égypte et Potiphar l'officier du pharaon qui était chef des gardes un égyptien l'avait acheté aux ismaélites qui l'y avaient fait descendre L'éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna Il habitait dans la maison de son maître égyptien Son maître vit que l'éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait l'éternel le faisait réussir entre ses mains et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître Il l'employa à son service l'établi responsable de sa maison et lui confia tous ses biens Dès que Potiphar l'eut établi responsable de sa maison et de tous ses biens l'éternel bénit la maison de cet égyptien à cause de Joseph et la bénédiction de l'éternel reposa sur tous ses biens que ce soit à la maison ou au champ Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et il ne prenait connaissance de rien avec lui sauf de sa propre nourriture Or Joseph était beau à tout point de vue Après cela la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit couche avec moi Il refusa et lui dit Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison Il m'a confié tous ses biens Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit sauf toi parce que tu es sa femme Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et péché contre Dieu ? Elle parlait tous les jours à Joseph mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle d'être avec elle Un jour il était entré dans la maison pour accomplir son travail et il n'y avait là aucun des gens de la maison Elle l'attrapa par son habit en disant couche avec moi Il lui laissa son habit dans la main et sortit Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors elle appela les gens de sa maison et leur dit Regardez il nous a amené un hébreu pour abuser de nous Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi mais j'ai poussé de grands cris Quand il a entendu que je me mettais à crier il a laissé son habit à côté de moi et est sorti Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison et elle lui tint alors ce discours L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi Comme je me suis mis à crier il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui dehors En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait Voilà ce que m'a fait ton esclave le maître de Joseph fut enflammé de colère Il s'empara de Joseph et le mit en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés Il resta donc là en prison L'éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passait par lui Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph parce que l'éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait Genèse chapitre 40 Après cela le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Egypte commirent une faute envers leur seigneur le roi d'Egypte Le pharaon fut irrité contre ses deux officiers le grand responsable des boissons et le chef des boulangers Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes dans la prison à l'endroit où Joseph était enfermé Le chef des gardes les confia à Joseph qui fit le service auprès d'eux Ils passèrent un certain temps en prison Une même nuit le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Egypte qui était enfermé dans la prison firent tous les deux un rêve chacun le sien avec son explication propre Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes Alors il demanda aux officiers du pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ? Ils lui répondirent Nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer Joseph leur dit N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre rêve Le grand responsable des boissons raconta son rêve à Joseph Il lui dit Dans mon rêve il y avait un cèpe de vigne devant moi Ce cèpe portait trois sarments Quand il a bourgeonné sa fleur s'est développée et ses grappes ont donné des raisins mûrs La coupe du pharaon était dans ma main J'ai pris les raisins je les ai pressés dans la coupe du pharaon et j'ai mis la coupe dans la main du pharaon Joseph lui dit Voici l'explication Les trois sarments représentent trois jours Encore trois jours et le pharaon t'élèvera bien haut et te rétablira dans tes fonctions Tu mettras la coupe dans la main du pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son responsable des boissons Cependant souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi Parle en ma faveur au pharaon et fais-moi sortir de cette maison En effet j'ai été arraché au pays des Hébreux et même ici je n'ai rien fait qui mérite la prison Voyant que Joseph avait donné une explication favorable le chef des boulangers dit Dans mon rêve il y avait aussi trois corbeilles de pain blanc sur ma tête Dans la corbeille supérieure il y avait des plats cuits au four de toutes sortes pour le pharaon et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête Joseph répondit Voici l'explication Les trois corbeilles représentent trois jours Encore trois jours et le pharaon t'élèvera bien trop haut pour toi Il te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront encore Trois jours plus tard le jour de son anniversaire le pharaon organisa un festin pour tous ses serviteurs et il éleva bien haut le grand responsable des boissons ainsi que le chef des boulangers au milieu de ses serviteurs Il rétablit le grand responsable des boissons dans ses fonctions pour qu'il mette la coupe dans la main du pharaon mais il fit pendre le chef des boulangers conformément à l'explication que Joseph leur avait donnée Le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph il l'oublia Genèse chapitre 41 Au bout de deux ans le pharaon fit un rêve dans lequel il se tenait près du fleuve Alors sept vaches belles et grasses sortirent du fleuve et se mirent à brouter dans la prairie Sept autres vaches laides et maigres sortirent du fleuve après elles et se tinrent à côté d'elles au bord du fleuve Les vaches laides et maigres mangeèrent les sept vaches belles et grasses puis le pharaon se réveilla Il se rendormit et fit un second rêve Sept épis gros et beaux montaient sur une même tige Sept épis maigres et brûlés par le vent d'est poussèrent après eux Les épis maigres engloutirent les sept épis gros et pleins Puis le pharaon se réveilla Voilà quel était le rêve Le matin le pharaon eut l'esprit troublé et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Egypte Il leur raconta ses rêves mais personne ne put les lui expliquer Alors le grand responsable des boissons prit la parole et dit au pharaon Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute Le pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes ainsi que le chef des boulangers Nous avons tous les deux fait un rêve au cours d'une même nuit et chacun de nous a reçu une explication en rapport avec le rêve qu'il avait fait Il y avait là avec nous un jeune hébreu un esclave du chef des gardes Nous lui avons raconté nos rêves et il nous les a expliqués Tous ces produits conformément à l'explication qu'il nous avait donnée le pharaon m'a rétabli dans mes fonctions et a fait pendre le chef des boulangers Le pharaon fit appeler Joseph On s'empressa de le faire sortir de prison Il se rasa changea de vêtements et se rendit vers le pharaon Le pharaon dit à Joseph J'ai fait un rêve Personne ne peut l'expliquer et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu Joseph répondit au pharaon Ce n'est pas moi C'est Dieu qui donnera une réponse favorable au pharaon Le pharaon dit alors à Joseph Dans mon rêve Puis je me suis réveillé J'ai vu encore un rêve et les sept beaux et les sept beaux épis aussi C'est un seul rêve Les sept vaches décharnées et laides sorties après les premières sont sept années tout comme les sept épis vides brûlées par le vent d'Est Ce sont sept années de famine C'est comme je viens de le dire au pharaon Dieu montre au pharaon ce qu'il va faire Il y aura sept années de grande abondance dans toute l'Egypte Sept années de famine les suivront et l'on oubliera toute cette abondance en Egypte La famine détruira le pays Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays Si le pharaon a vu le rêve se répéter c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en oeuvre Maintenant que le pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Egypte Que le pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever un cinquième des récoltes de l'Egypte pendant les sept années d'abondance Qu'ils rassemblent tous les produits de ces bonnes années à venir Qu'ils amassent sous l'autorité du pharaon du blé et des vivres dans les villes et qu'ils en aient la garde Ces provisions formeront une réserve pour le pays pour les sept années de famine qui frapperont l'Egypte afin que le pays ne soit pas détruit par la famine Ces paroles plurent au pharaon et à tous ses serviteurs Le pharaon dit à ses serviteurs Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'esprit de Dieu Et le pharaon dit à Joseph Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi Le pharaon dit à Joseph Vois je te donne le commandement de toute l'Egypte Le pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui Un genou C'est ainsi que le pharaon lui donna le commandement de toute l'Egypte Il dit encore à Joseph C'est moi qui suis le pharaon mais sans ton accord personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Egypte Le pharaon appela Joseph Tzaphnat Paenéak et lui donna pour femme Asnat fille de Potiféra le prêtre d'On Joseph partit pour visiter l'Egypte Il était âgé de trente ans lorsqu'il se présenta devant le pharaon le roi d'Egypte Il les quitta le pharaon et parcourut toute l'Egypte Pendant les sept années de fertilité la terre rapporta abondamment Joseph rassembla tous les produits de ces sept années en Egypte Il entreposa des vivres dans les villes en mettant à l'intérieur de chaque ville les produits des campagnes environnantes Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre Avant les années de famine Joseph eut deux fils que lui donna Asnat fille de Potiféra le prêtre d'On Joseph appela l'aîné Manassé car dit-il Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille et il appela le second Ephraïm car dit-il Dieu m'a donné des enfants dans le pays de mon malheur Les sept années d'abondance qu'il y eut en Egypte passèrent et les sept années de famine commencèrent à venir comme Joseph l'avait annoncé La famine La famine régna dans tout le pays mais dans toute l'Egypte il y avait du pain Quand toute l'Egypte commença aussi à avoir faim le peuple cria au pharaon pour avoir du pain Le pharaon dit à tous les égyptiens Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira La famine régnait sur tout le pays Joseph ouvrit tous les centres d'approvisionnement et vendit du blé aux égyptiens car la famine était forte en Egypte On arrivait de tous les pays en Egypte pour acheter du blé à Joseph car la famine était forte partout Genèse chapitre 42 Voyant qu'il y avait du blé en Egypte Jacob dit à ses fils Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ? Il ajouta J'ai appris qu'il y avait du blé en Egypte Descendez-y pour nous en acheter afin que nous restions en vie et ne mourions pas Dix frères de Joseph descendirent en Egypte pour acheter du blé Jacob n'envoya pas avec eux Benjamin le frère de Joseph car il avait peur qu'il ne lui arrive un malheur Les fils d'Israël se joignirent à d'autres arrivants pour acheter du blé car la famine régnait dans le pays de Canaan Quant à Joseph il exerçait le pouvoir sur le pays C'était lui qui vendait du blé à toute la population du pays Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui le visage contre terre Quand Joseph vit ses frères il les reconnut mais il se comporta en étranger vis-à-vis d'eux Il leur parla durement et leur dit D'où venez-vous ? Ils répondirent Du pays de Canaan pour acheter des vivres Si Joseph reconnut ses frères eux ne le reconnurent pas Joseph se souvint des rêves qu'il avait eus à leur sujet et leur dit Vous êtes des espions c'est pour examiner les points faibles du pays que vous êtes venus Ils lui répondirent Non Seigneur Tes serviteurs sont venus pour acheter du blé Nous sommes tous les fils d'un même homme Nous sommes sincères Nous tes serviteurs nous ne sommes pas des espions Il leur dit Pas du tout C'est pour examiner les points faibles du pays que vous êtes venus Ils répondirent Nous tes serviteurs nous étions douze frères fils du même homme dans le pays de Canaan Le plus jeune est aujourd'hui avec notre père et il y en a un qui n'est plus là Joseph leur dit C'est ce que je viens de vous dire Vous êtes des espions Voici comment votre sincérité sera vérifiée Par l'avis du Pharaon vous ne sortirez pas d'ici avant que votre jeune frère ne soit venu Envoyez l'un de vous chercher votre frère pendant que vous vous resterez prisonnier Vos affirmations seront ainsi vérifiées et je saurai si la vérité est de votre côté Sinon par l'avis du Pharaon c'est que vous êtes des espions Puis il les mit trois jours en prison ensemble Le troisième jour Joseph leur dit Faites ce que je vous dis et vous vivrez Je crains Dieu Si vous êtes sincère qu'un seul de vous reste enfermé dans cette prison Quant aux autres Partez Emportez du blé pour nourrir vos familles Puis amenez-moi votre jeune frère Ainsi vos affirmations seront vérifiées et vous ne mourrez pas C'est ce qu'ils firent Ils se dirent alors l'un à l'autre Oui Nous avons été coupables envers notre frère Nous avons bien vu sa détresse quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté C'est pour cela que cette détresse nous frappe Ruben répliqua Ne vous disais-je pas de ne pas commettre de fautes envers cet enfant Mais vous n'avez pas écouté et voici que son sang nous est redemandé Il ne savait pas que Joseph comprenait car il se servait d'un interprète avec eux Il s'éloigna d'eux pour pleurer puis il revint leur parler Il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux Joseph ordonna qu'on remplisse de blé leur sac qu'on remette l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donne des provisions pour la route et c'est ce qu'on fit Quant à eux L'homme qui est Je saurais ainsi Je saurais ainsi que vous n'êtes pas des espions que vous êtes sincères Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays Lorsqu'ils vidèrent leur sac ils constatèrent que le paquet d'argent de chacun était dans son sac Ils virent eux et leur père leur paquet d'argent et ils eurent peur Leur père Jacob leur dit Vous me privez de mes enfants Joseph n'est plus là Siméon n'est plus là et vous prendriez Benjamin C'est sur moi que tout cela retombe Ruben dit à son père Si je ne te ramène pas Benjamin tu pourras faire mourir mes deux fils Confie-le-moi et je te le ramènerai Jacob dit Mon fils ne descendra pas avec vous car son frère est mort et il ne reste que lui S'il lui arrivait un malheur pendant le voyage que vous allez faire vous feriez descendre avec douleur mes cheveux blancs dans le séjour des morts Genèse chapitre 43 La famine pesait lourdement sur le pays Lorsqu'ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient rapporté d'Egypte Jacob dit à ses fils Retournez nous acheter un peu de nourriture Judas lui répondit Cet homme nous a formellement déclaré Vous ne serez pas admis en ma présence à moins que votre frère ne soit avec vous Si donc tu veux bien laisser notre frère partir avec nous nous descendrons t'acheter de la nourriture En revanche si tu ne veux pas le laisser partir nous ne descendrons pas En effet cet homme nous a dit Vous ne serez pas admis en ma présence à moins que votre frère ne soit avec vous Israël dit alors Pourquoi avez-vous mal agi envers moi en révélant à cet homme que vous aviez encore un frère ? Ils répondirent Cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre origine en disant Votre père est-il encore en vie ? Avez-vous un frère ? Et nous avons répondu à ces questions-là Pouvions-nous savoir qu'il dirait Faites venir votre frère ? Judas dit à son père Israël Laisse le garçon partir avec moi pour que nous puissions nous mettre en route Ainsi nous resterons en vie et ne mourrons pas ni nous ni toi ni nos enfants Je me porte moi-même garant pour lui C'est à moi que tu le réclameras Si je ne te le ramène pas et ne te permets pas de le revoir je serai pour toujours coupable envers toi En effet si nous n'avions pas tardé nous serions déjà deux fois de retour Leur père Israël leur dit Puisqu'il le faut faites ceci Prenez dans vos sacs des meilleurs produits du pays pour en apporter en cadeau à cet homme un peu de baume et un peu de miel des aromates de la myrrhe des pistaches et des amandes Prenez le double d'argent avec vous et rapportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs Peut-être était-ce une erreur Quant à votre frère Prenez-le Levez-vous et retournez vers cet homme Que le Dieu Tout-Puissant éveille la compassion de cet homme envers vous et qu'il laisse revenir votre autre frère et Benjamin avec vous De mon côté Si je dois être privé d'enfant que j'en sois privé Ces hommes prirent le cadeau Ils prirent aussi le double d'argent avec eux ainsi que Benjamin Puis ils se levèrent descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph Dès que Joseph vit Benjamin avec eux il dit à son intendant Fais entrer ces hommes dans la maison Tue une bête et prépare un repas car ils mangeront avec moi à midi L'homme se conforma à ses instructions et les conduisit dans la maison de Joseph Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph et se dirent C'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous emmène C'est pour se jeter sur nous ou se précipiter sur nous C'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes Ils s'approchèrent de l'intendant de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison Ils dirent Pardon Seigneur Nous sommes déjà descendus une fois pour acheter de la nourriture Quand nous sommes arrivés à l'endroit où nous devions passer la nuit nous avons ouvert nos sacs et constaté que l'argent de chacun était à l'entrée de son sac notre poids exact d'argent Nous le rapportons avec nous Nous avons amené une autre somme d'argent pour acheter de la nourriture Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs L'intendant répondit Soyez tranquille N'ayez pas peur C'est votre Dieu le Dieu de votre père qui vous a donné un trésor dans vos sacs Votre argent m'était bien parvenu Puis il leur amena Siméon et les fit entrer dans la maison de Joseph Il leur donna de l'eau pour qu'ils puissent se laver les pieds Il donna aussi du fourrage à leurs ânes Ils préparèrent leurs cadeaux en attendant que Joseph vienne à midi car on les avait informés qu'ils mangeraient chez lui Quand Joseph fut arrivé à la maison ils lui offrirent le cadeau qu'ils avaient apporté et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui Il leur demanda comment ils allaient et dit Votre vieux père dont vous aviez parlé est-il en bonne santé est-il encore en vie Ils répondirent Ton serviteur notre père est en bonne santé il est encore en vie Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent Joseph leva les yeux et jeta un regard sur son frère Benjamin le fils de sa mère Il demanda Est-ce votre jeune frère celui dont vous m'aviez parlé Et il ajouta Que Dieu te fasse grâce mon fils Il était profondément ému à la vue de son frère et avait besoin de pleurer Il entra précipitamment dans une chambre et y pleura Après s'être lavé le visage il en sortit Retenant son émotion il ordonna qu'on serve à manger On servit séparément Joseph et ses frères Les égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis séparément car les égyptiens ne pouvaient pas manger avec les hébreux C'est une pratique abominable à leurs yeux Les frères de Joseph s'assirent en sa présence de l'aîné aux plus jeunes en fonction de leur âge Ils se regardaient les uns les autres avec étonnement Joseph leur fit porter des plats qui étaient devant lui et Benjamin en eut cinq fois plus que les autres Ils burent tout leur soule avec lui Genèse chapitre 44 Joseph ordonna à son intendant Part à la poursuite de ces hommes Quand tu les auras rattrapés dis-leur Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon seigneur et dont il se sert pour deviner l'avenir ? Ce que vous avez fait est mal L'intendant les rattrapa et leur répéta ses paroles Ils lui répondirent Pourquoi notre seigneur parle-t-il de cette façon ? Tes serviteurs n'oseraient pas commettre un tel acte ? Nous t'avons rapporté depuis le pays de Canaan l'argent que nous avions trouvé à l'entrée de nos sacs Comment aurions-nous pu voler de l'argent ou de l'or dans la maison de ton seigneur ? Que celui de tes serviteurs sur qui on trouvera la coupe meure et que nous soyons nous-mêmes esclaves de notre seigneur Il dit Qu'on fasse donc comme vous avez dit Celui sur qui on trouvera la coupe sera mon esclave et vous, vous serez innocents Aussitôt chacun descendit son sac à terre et l'ouvrit L'intendant les fouilla en commençant par le plus âgé et en finissant par le plus jeune La coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin Ils déchirèrent leurs vêtements Chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où il était encore et ils se prosternèrent jusqu'à terre devant lui Joseph leur dit Qu'avez-vous fait ? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner l'avenir ? Judas répondit Que pouvons-nous te dire, Seigneur ? Comment parler ? Comment nous défendre ? Dieu a découvert la faute de tes serviteurs Nous voici tes esclaves, Seigneur nous et celui sur qui on a trouvé la coupe Joseph dit Que Dieu me garde de faire cela C'est l'homme sur qui on a trouvé la coupe qui sera mon esclave Quant à vous remontez en toute tranquillité vers votre père Alors Judas s'approcha de Joseph et dit Pardon mon Seigneur Veuille autoriser ton serviteur à te dire un mot mon Seigneur et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur car tu es pareil au Pharaon Mon Seigneur Tu nous as demandé à nous tes serviteurs Avez-vous un père ou un frère ? Nous avons répondu Nous avons un vieux père et un jeune frère qu'il a eu dans sa vieillesse Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère Il ne reste que lui et son père l'aime Tu as dit à tes serviteurs Faites-le descendre vers moi et que je le vois de mes propres yeux Nous t'avons répondu Seigneur Le garçon ne peut pas quitter son père S'il le quitte son père mourra Tu as dit à tes serviteurs Si votre jeune frère ne descend pas avec vous vous ne serez plus admis en ma présence Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur mon père nous lui avons rapporté tes paroles mon Seigneur Notre père a dit Retournez nous acheter un peu de nourriture Nous avons répondu Nous ne pouvons pas descendre En revanche si notre jeune frère est avec nous nous descendrons car nous ne pouvons pas être admis en présence de cet homme à moins que notre jeune frère ne soit avec nous Ton serviteur notre père nous a dit Vous savez que ma femme m'a donné deux fils L'un est parti de chez moi Je pense qu'il a dû être mis en pièce car je ne l'ai jamais revu Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur vous ferez descendre avec douleur mes cheveux blancs dans le séjour des morts Si maintenant je retourne vers ton serviteur mon père sans le garçon auquel il est attaché il mourra en voyant qu'il n'est pas là Quant à tes serviteurs il ferait descendre avec douleur les cheveux blancs de ton serviteur notre père dans le séjour des morts En effet moi ton serviteur je me suis porté garant pour le garçon devant mon père en disant Si je ne te le ramène pas je serai pour toujours coupable envers mon père Permets-moi donc de rester à la place du garçon comme esclave de mon Seigneur et que le garçon reparte avec ses frères Comment pourrais-je remonter vers mon père si le garçon n'est pas avec moi ? Non Je ne veux pas voir le malheur frapper mon père Genèse chapitre 45 Joseph ne parvenait plus à se retenir devant tous ceux qui l'entouraient Il s'écria Faites sortir tout le monde Si bien qu'il ne resta plus personne avec lui quand il se fit reconnaître par ses frères Il se mit à sangloter Les égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint à l'entourage du pharaon Joseph dit à ses frères Je suis Joseph Mon père est-il encore en vie ? Mais ses frères furent incapables de lui répondre tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui Joseph dit à ses frères Approchez-vous de moi Et ils s'approchèrent Il dit Je suis Joseph votre frère celui que vous avez vendu à destination de l'Egypte Maintenant ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous Voilà deux ans que la famine dure dans le pays et pendant cinq ans encore il n'y aura ni labourage ni moisson Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici c'est Dieu Il m'a établi père du Pharaon seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Egypte Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer Voici ce qu'a dit ton fils Joseph Dieu m'a établi seigneur de toute l'Egypte descends vers moi sans tarder Tu habiteras dans la région de Gozène et tu seras près de moi avec tes enfants et petits-enfants tes brebis et tes bœufs ainsi que tout ce qui est à toi Là je te nourrirai car il y aura encore cinq années de famine Ainsi tu ne seras pas réduit à la misère ni toi ni ta famille ni tout ce qui t'appartient Vous voyez de vos yeux et mon frère Benjamin le voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle Racontez à mon père toute la gloire dont je jouis en Egypte et tout ce que vous avez vu et dépêchez-vous de faire descendre mon père ici Puis il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura Benjamin pleura aussi à son cou Joseph embrassa tous ses frères en pleurant Après quoi ses frères discutèrent avec lui Le bruit circula au palais du Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés et cette nouvelle plut au Pharaon et à ses serviteurs Le Pharaon dit à Joseph Dis à tes frères Faites ceci Chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan Prenez votre père et vos familles et venez vers moi Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur en Egypte et vous mangerez les meilleurs produits du pays Tu as ordre de leur dire Faites ceci Prenez en Egypte des chariots pour vos enfants et pour vos femmes Amenez votre père et venez Ne regrettez pas ce que vous laisserez car ce qu'il y a de meilleur dans toute l'Egypte sera pour vous C'est ce que firent les fils d'Israël Joseph leur donna des chariots conformément à l'ordre du Pharaon Il leur donna aussi des provisions pour la route Il leur donna à tous des vêtements de rechange mais à Benjamin il donna 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange Il envoya à son père 10 ânes 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Egypte ainsi que 10 ânes chargés de blé de pain et de nourriture pour le voyage de son père Puis il laissa partir ses frères Lorsque ceux-ci partirent il leur dit Ne vous disputez pas en chemin Ils remontèrent de l'Egypte et arrivèrent dans le pays de Canaan vers leur père Jacob Ils lui annoncèrent Joseph vit encore et c'est même lui qui gouverne toute l'Egypte Cependant Jacob resta sans réaction parce qu'il ne les croyait pas Ils lui rapportèrent alors toutes les paroles que Joseph leur avait dites et lorsqu'il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter leur père Jacob se ranima Israël dit Cela suffit Mon fils Joseph est encore en vie Je veux aller le voir avant de mourir Genèse chapitre 46 Israël partit donc avec tout ce qui lui appartenait Arrivé à Beersheba il offrit des sacrifices au dieu de son père Isaac Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit Il dit Jacob Jacob Israël répondit Me voici Dieu dit Je suis Dieu le dieu de ton père N'aie pas peur de descendre en Égypte car là-bas je ferai de toi une grande nation Je descendrai moi-même avec toi en Égypte et je t'en ferai moi-même remonter C'est Joseph qui te fermera les yeux Jacob quitta Beersheba Les fils d'Israël installèrent leur père Jacob avec leurs enfants et leurs femmes sur les chariots que le Pharaon avait envoyés pour les transporter Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens dont ils étaient devenus propriétaires dans le pays de Canaan C'est ainsi que Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille Il emmena avec lui en Égypte ses fils et ses petits-fils ses filles et ses petites-filles et toute sa famille Voici le nom des descendants d'Israël qui vinrent en Égypte Il y avait Jacob et ses fils fils aînés de Jacob Ruben fils de Ruben Énoch Palu Etzron et Carmi fils de Siméon Jémuel Jamin Oad Jacquine et Tsochar ainsi que Saül le fils de la Cananéenne fils de Lévi Fils de Lévi Gershon Kéat et Mérari fils de Judas Er Onan Shéla Peretz et Zerar Cependant Er et Onan moururent dans le pays de Canaan Les fils de Peretz Hagi Rachel la femme de Jacob Joseph et Benjamin En Égypte Joseph eut Manassé et Éphraïm que lui donnèrent Asnat fille de Potiféra le prêtre d'On Fils de Benjamin Béla Béker Hachbel Géra Nahaman Éi Roche Mupim Hupim et Ard Voilà quels sont les descendants que Jacob eut par Rachel 14 personnes au total Fils de Dan Uchim Fils de Neftali Jadzil Guni Jetser et Chilem Voilà quels sont les descendants de Bila la servante dont Laban avait fait cadeau à sa fille Rachel Elle donna ses enfants à Jacob 7 personnes au total Le nombre total des personnes qui accompagnèrent Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient de 66 sans compter les femmes des fils de Jacob Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte Le nombre total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70 Jacob envoya Judas vers Joseph avant lui pour qu'il lui prépare la voie en Gozène et ils arrivèrent dans la région de Gozène Joseph attela son char et y monta pour aller à la rencontre de son père Israël en Gozène Dès qu'il le vit il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son épaule Israël dit à Joseph Je peux mourir maintenant puisque tu es encore en vie et que j'ai vu ton visage Joseph dit à ses frères et à la famille de son père Je vais avertir le pharaon et je lui dirai Mes frères et la famille de mon père qui était dans le pays de Canaan sont venus vers moi Ces hommes sont bergers car ils élèvent du bétail Ils ont amené leurs brebis leurs bœufs et tout ce qui leur appartient Quand le pharaon vous appellera et demandera Quelle est votre occupation ? Vous répondrez Tes serviteurs ont élevé du bétail depuis leur jeunesse jusqu'à présent tout comme leurs ancêtres De cette manière vous pourrez habiter dans la région de Gozène puisque tous les bergers font horreur aux égyptiens Genèse chapitre 47 Joseph alla avertir le pharaon et lui dit Mes frères et mon père sont venus du pays de Canaan avec leurs brebis leurs bœufs et tout ce qui leur appartient Ils sont dans la région de Gozène Il avait pris cinq de ses frères et il les présenta au pharaon Le pharaon leur dit Quelle est votre occupation ? Ils répondirent au pharaon Tes serviteurs sont bergers tout comme l'étaient leurs ancêtres Ils dirent encore au pharaon Nous tes serviteurs nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour notre bétail En effet la famine pèse lourdement sur le pays de Canaan Veuille donc autoriser tes serviteurs à s'installer dans la région de Gozène Le pharaon dit à Joseph Ton père et tes frères sont venus vers toi L'Egypte est devant toi Installe ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays qu'ils habitent dans la région de Gozène Et si tu sais qu'il y a parmi eux des hommes capables confie-leur la responsabilité de mes troupeaux Joseph Joseph fit venir son père Jacob et le présenta au pharaon Jacob bénit le pharaon Le pharaon dit à Jacob Quel âge as-tu ? Jacob répondit au pharaon Ma vie errante dure depuis cent trente ans Elle a été courte et mauvaise et elle n'a pas atteint la durée de la vie errante de mes ancêtres Jacob bénit encore le pharaon et se retira de devant lui Joseph installa son père et ses frères il leur donna une propriété en Égypte dans la meilleure partie du pays dans la région de Ramsès conformément aux ordres du pharaon Joseph fournit du pain à son père et à ses frères ainsi qu'à toute la famille de son père en tenant compte du nombre d'enfants Il n'y avait plus de pain dans tout le pays car la famine était très grande L'Égypte et le pays de Canaan dépérissaient à cause de la famine Joseph récolta tout l'argent disponible en Égypte et dans le pays de Canaan et versé en échange de blé et il le fit entrer dans la maison du pharaon Quand l'argent de l'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé tous les Égyptiens vinrent trouver Joseph en disant Donne-nous du pain Pourquoi mourions-nous sous tes yeux ? En effet il n'y a plus d'argent Joseph dit Donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain en échange de votre bétail s'il n'y a plus d'argent Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph et celui-ci leur donna du pain en échange des chevaux des troupeaux de brebis et de bœufs et d'âne Il leur fournit ainsi du pain cette année-là en échange de tous leurs troupeaux Lorsque cette année fut passée l'année suivante il vint retrouver Joseph et lui dire Nous ne te cacherons pas Seigneur que l'argent est épuisé et que nos troupeaux de bétail sont déjà en ta possession Seigneur Il ne reste plus rien devant toi Seigneur si ce n'est notre corps et nos terres Pourquoi mourions-nous sous tes yeux nous et nos terres ? Achète-nous avec nos terres en échange de pain et nous serons au service du Pharaon nous et nos terres Donne-nous de quoi semer afin que nous restions en vie et ne mourions pas et que nos terres ne soient pas dévastées Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour le Pharaon En effet les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait C'est ainsi que le pays devint la propriété du Pharaon Quant à la population il la déplaça dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte Il n'y eut que les terres des prêtres qu'il n'acheta pas parce qu'il y avait une prescription du Pharaon en leur faveur Il vivait du revenu que leur assurait le Pharaon c'est pourquoi ils ne vendirent pas leurs terres Joseph dit au peuple Je vous ai acheté aujourd'hui ainsi que vos terres pour le Pharaon Voici de la semence pour vous et vous pourrez ensemencer le sol Vous donnerez un cinquième de la récolte au Pharaon et vous aurez les quatre autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir vous, vos enfants et les membres de votre foyer Ils dirent Tu nous sauves la vie Si nous trouvons grâce à tes yeux Seigneur nous serons esclaves du Pharaon Joseph fit de cela une prescription en vigueur aujourd'hui encore d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Egypte appartient au Pharaon Seules les terres des prêtres n'appartiennent pas au Pharaon Quant à Israël il s'installa donc en Egypte dans la région de Gozène Ils acquirent des propriétés eurent des enfants et devinrent très nombreux Jacob vécut 17 ans en Egypte et la durée de sa vie fut de 147 ans Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort il appela son fils Joseph et lui dit Si j'ai trouvé grâce à tes yeux mets ta main sous ma cuisse et jure que tu feras preuve de bonté et de fidélité envers moi en ne m'enterrant pas en Egypte Quand je serai couché en compagnie de mes ancêtres tu me transporteras à l'extérieur de l'Egypte et tu m'enterreras dans le tombeau familial Joseph répondit J'agirai conformément à ta parole Jacob dit Jure-le-moi et Joseph le lui jura Puis Israël se prosterna à la tête de son lit Genèse chapitre 48 Après cela on vint dire à Joseph Ton père est malade Il prit avec lui ses deux fils Manassé et Ephraïm On avertit Jacob on lui dit Voici ton fils Joseph qui vient vers toi Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit Jacob dit à Joseph Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a béni Il m'a dit Je te donnerai des enfants Je rendrai tes descendants nombreux et je ferai sortir de toi tout un groupe de peuples Je donnerai ce pays à ta descendance après toi pour qu'elle le possède toujours Désormais les deux fils qui te sont nés en Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront les miens Ephraïm et Manassé seront mes fils tout comme Ruben et Siméon Quant aux enfants que tu as eus après eux ils resteront les tiens Ils seront associés à leurs frères dans leur héritage A mon retour de Padane Rachel est morte en route près de moi dans le pays de Canaan à une certaine distance d'Ephrata C'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Ephrata c'est-à-dire Bethléem Puis Israël regarda les fils de Joseph et demanda Qui sont ceux-ci ? Joseph répondit à son père Ce sont mes fils Dieu me les a donnés ici Israël dit Fais-les approcher de moi pour que je les bénisse La vue d'Israël avait baissé à cause de la vieillesse ils ne voyaient plus bien Joseph les fit approcher de lui et Israël les embrassa et les étreignit tendrement Israël dit à Joseph Je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait même voir ta descendance Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna jusqu'à terre devant lui Puis il les prit tous les deux par la main Il tint Ephraïm de la main droite de telle sorte qu'il était à gauche d'Israël et Manassé de la main gauche de telle sorte qu'il était à droite d'Israël et il les fit approcher de lui Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm qui était le plus jeune et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé Ce fut intentionnellement qu'il posa ses mains ainsi car Manassé était l'aîné Il bénit Joseph et dit que le Dieu devant lequel ont marché mes pères Abraham et Isaac le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ces garçons que mon nom et celui de mes pères Abraham et Isaac subsistent à travers eux et qu'ils se multiplient abondamment à l'intérieur du pays Joseph vit avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm Il prit la main de son père pour la détourner de la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé Joseph dit à son père Ce n'est pas juste mon père car c'est celui-ci qui est l'aîné pose ta main droite sur sa tête Son père refusa et dit Je sais mon fils je sais Lui aussi donnera naissance à un peuple Lui aussi sera grand mais son frère Cadet sera plus grand que lui et sa descendance remplira les nations Il les bénit ce jour-là Il dit C'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé Il plaça Ephraïm avant Manassé Israël dit à Joseph Je vais mourir mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos ancêtres Je te donne une part de plus qu'à tes frères Sichem que j'ai prise aux Amoréens avec mon épée et mon arc Genèse chapitre 49 Jacob appela ses fils et dit Rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir Rassemblez-vous et écoutez fils de Jacob Écoutez Israël votre père Ruben toi mon aîné toi qui es ma force et le premier de mes enfants supérieur en dignité et en puissance impétueux comme l'eau tu n'auras aucun avantage car tu es monté sur le lit de ton père tu as souillé mon lit en y montant Siméon et Lévi sont frères leurs épées sont des instruments de violence je ne veux pas participer à leur conciliabule je ne veux pas m'associer à leur assemblée car pour assouvir leur colère ils ont tué des hommes et pour suivre leur désir ils ont mutilé les jarrets des taureaux maudites soient leur colère car elle est violente et leur fureur car elle est cruelle je les séparerai dans Jacob je les disperserai dans Israël Judas c'est toi que tes frères célébreront ta main sera sur la nuque de tes ennemis les fils de ton père se prosterneront devant toi Judas est un jeune lion tu reviens du carnage mon fils il plie les genoux il se couche comme un lion comme une lionne qui le fera se lever le sceptre ne s'éloignera pas de Judas ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le silo et que les peuples lui obéissent il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cèpe il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait Zabulon résidera sur la côte maritime il sera sur la côte des bateaux et sa frontière s'étendra du côté de Sidon Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables il voit que le repos est agréable et que la région est magnifique et il courbe son épaule sous le fardeau il se soumet à des corvées d'esclaves Dan jugera son peuple comme une seule des tribus d'Israël Dan sera un serpent sur le chemin une vipère sur le sentier qui mord les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse j'espère en ton secours éternel Gad sera attaqué par des bandes armées mais c'est lui qui les attaquera et les poursuivra Azer produit une nourriture excellente il fournira les plats les plus raffinés des rois Neftali est une biche en liberté il profère de belles paroles Joseph est le rejeton d'un arbre fertile le rejeton d'un arbre fertile près d'une source ses branches dépassent le mur on l'a provoqué on lui a lancé des flèches les archers l'ont poursuivi de leur haine mais son arc est resté ferme et ses bras ont été fortifiés par l'intervention du dieu puissant de Jacob il est ainsi devenu le berger le rocher d'Israël c'est l'oeuvre du dieu de ton père et il t'aidera c'est l'oeuvre du tout puissant et il te bénira il t'accordera les bénédictions du ciel les bénédictions de l'eau souterraine les bénédictions de la mamelle et du ventre maternel les bénédictions de ton père dépassent celles de ses ancêtres elles vont jusqu'aux limites des anciennes collines qu'elles reposent sur la tête de Joseph sur le crâne de celui qui est le prince consacré de ses frères Benjamin est un loup qui déchire le matin il dévore sa proie et le soir il partage le butin voilà qu'elles sont tous ceux qui forment les douze tribus d'Israël et voilà ce que leur dit leur père en les bénissant il les bénit en attribuant à chacun la bénédiction qui lui était propre puis il leur donna cet ordre je vais rejoindre les miens enterrez-moi avec mes pères dans la grotte qui se trouve dans le champ d'Ephron le Hittite dans la grotte du champ de Machpelah vis-à-vis de Mamre dans le pays de Canaan c'est le champ qu'Abraham a acheté à Ephron le Hittite comme propriété funéraire c'est là qu'on a enterré Abraham et sa femme Sarah là qu'on a enterré Isaac et sa femme Rebecca et c'est là que j'ai enterré Léa le champ et la grotte qui s'y trouve ont été achetés au Hittite lorsque Jacob eut fini de donner ses ordres à ses fils il remit ses pieds dans le lit il expira et alla rejoindre les siens Genèse chapitre 50 Joseph se jeta sur le visage de son père pleura sur lui et l'embrassa il ordonna aux médecins qui étaient à son service d'embaumer son père et les médecins embaumèrent Israël ce furent 40 jours qui passèrent ainsi et furent employés à l'embaumé les égyptiens le pleurèrent 70 jours quand les jours de deuil furent passés Joseph s'adressa aux membres de l'entourage du pharaon en disant si j'ai trouvé grâce à vos yeux rapportez au pharaon ce que je vous dis mon père m'a fait prêter serment en disant je vais mourir tu m'enterreras dans le tombeau que je me suis préparé dans le pays de Canaan je voudrais donc monter là-bas pour enterrer mon père et revenir le pharaon répondit monte-y et enterre ton père conformément au serment qu'il t'a fait faire Joseph monta enterrer son père il fut accompagné de tous les serviteurs du pharaon des responsables du palais de tous les responsables de l'égypte de tout son propre entourage de ses frères et de la famille de son père on ne laissa dans la région de Gozène que les enfants ainsi que le petit et le gros bétail il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers de sorte que le cortège était très nombreux arrivés à l'ère de bataille d'Attad qui se trouve de l'autre côté du Jourdain ils firent entendre de grandes et très profondes lamentations Joseph fit un deuil de sept jours en l'honneur de son père les habitants du pays les Cananéens furent témoins de ce deuil dans l'ère de bataille d'Attad et ils dirent quel deuil important pour les égyptiens voilà pourquoi on a appelé Abel Mitzrahim cette aire de bataille qui se trouve de l'autre côté du Jourdain c'est ainsi que les fils de Jacob se conformèrent aux ordres de leur père ils le transportèrent dans le pays de Canaan et l'enterrèrent dans la grotte du champ de Machpelah acheté comme propriété funéraire par Abraham à Ephron le Hittite et qui se trouve vis-à-vis de Mamre après avoir enterré son père Joseph retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père quand les frères de Joseph virent que leur père était mort ils se dirent si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait et ils firent dirent à Joseph ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir voici ce que vous direz à Joseph oh pardonne le crime de tes frères et leur péché car ils t'ont fait du mal pardonne maintenant le crime des serviteurs du Dieu de ton père Joseph pleura à l'écoute de leur message ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dire nous sommes tes serviteurs Joseph leur dit n'ayez pas peur suis-je en effet à la place de Dieu vous aviez projeté de me faire du mal Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux désormais n'ayez donc plus peur je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants c'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur Joseph habita en Égypte ainsi que la famille de son père il vécut cent dix ans Joseph vit les fils d'Ephraïm jusqu'à la troisième génération et il tint même les fils de Makhir le fils de Manassé sur ses genoux à leur naissance Joseph dit à ses frères je vais mourir mais Dieu interviendra pour vous et vous fera remonter de ce pays-ci jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham à Isaac et à Jacob Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant quand Dieu interviendra pour vous vous ferez remonter mes ossements loin d'ici Joseph mourut à l'âge de cent dix ans on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte 1 1 1 1 2 2 2 3